Ah oui les plus, si vous voulez vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est une chaîne du coup avec toutes mes stories, enfin pas toutes mes stories mais on va dire les temps forts, vous pouvez retrouver des trucs quand des fois vous les loupez, toute la journée, toute la journée, oui oui oui, on fera des fraises avec du sucre, d'ailleurs putain j'ai pas acheté de chocolat ni rien, personne me cache mes oeufs, oh my god j'aime trop le chocolat, voilà voilà, bon allez je vais aller me préparer moi parce que j'ai fait du montage, enfin je suis passé d'en bouffer 3 par jour à plus, donc voilà, bon pour le bide c'est pas terrible, mais bon exceptionnellement voilà, c'est week-end de fête ces Pâques, voilà si c'est pas du chocolat, ça va être un régal, de toute façon depuis que je suis rentré je pensais qu'à ça, essayez d'en faire, c'est vraiment mais c'est dingue, franchement c'est dingue, depuis que j'ai mangé ça au Japon mais ça me manque, j'ai absolument tout ce qu'il faut puisque j'ai mes baguettes pour faire ces brochettes là, donc j'essaierai de faire ça ce week-end, je vous montrerai comment on fait pour faire ces fameuses brochettes, je pense que ça va être trop bon, brochettes de fraises et de sucre, j'ai acheté, attendez, c'est pas de ce côté là, j'ai acheté, regardez, une barquette de fraises, immense, oui oui oui, pour faire quoi, des fameuses mères, depuis que je suis rentré du Japon, obsession, au père, ma mère et moi, vraiment un resto hyper conceptuel, un peu fruits de mer, tout ça avec une immersion, j'avais déjà été avec la belette, donc ça va être cool, et regardez ce que je vais faire, je pense pour ma mère, du coup je pense que ouais, je vais les voir ce soir et aussi demain, et après dimanche, il y a ma mère qui arrive à Lyon, à Paris pardon, ainsi que lundi pour Pâques, donc voilà, on va être ensemble, j'ai réservé un super resto dimanche soir pour mon motion, parce que ce petit chien, moi, ça m'a vraiment touché, son histoire, donc trop content de le voir ce soir, ce petit chien, et voilà, je vous filme tout ça en direct comme d'hab, donc restez connectés, je pense que c'est d'autres gens malveillants, donc ça super relou, bref, donc voilà, de retour avec les Pélissards ce soir, ça va encore être bien comique, ne loupez pas les stories, je pense qu'on va bien rire, il va aussi y avoir de l'émager, elle était déjà au courant avant que j'arrive, les gens, c'est fou, ils peuvent pas s'empêcher d'ouvrir leur gueule, quoi, bref, donc voilà, les puces, d'ailleurs c'est pas vous, je dis vous, mais je sais très bien que vous êtes pas comme ça, puisqu'elle est là à Paris aussi, et du coup, j'espère que ça lui fera plaisir, je vous montrerai tout à l'heure, parce que je ne filme plus, après vous allez aller lui répéter, insupportable, la dernière fois que j'avais filmé le cadeau que j'avais, c'est pas sûr que j'aille voir mon date, parce que ça dépend à quelle heure je finis, donc ouais, soirée chargée, les puces, j'ai acheté un cadeau d'ailleurs pour le bébé des Pélissards, donc la petite Maéna, donc voilà, ce soir, petite soirée, avec les Pélissards, et normalement après j'ai un date, enfin j'ai rendez-vous avec mon date, quoi, donc voilà, voilà, ils l'ont enfin récupéré, donc voilà, on va vous raconter d'ailleurs comment tout ça, ça s'est fini, parce qu'il y a eu des histoires, mais je vous raconte même pas à quel point c'est parti loin, je vais aller ensuite retrouver les Pélissards, oui, ça y est, ils sont de retour, ils sont à Paris, et je vais notamment vous donner des nouvelles du petit chien, puisqu'il sera là, rien, sauf si tu veux nous faire découvrir quelque chose, donc bah du coup je vais apporter une petite bouteille de champagne, j'aurais dû ramener des mochis, mais bon bref, voilà, voilà, mes puces, donc ça, et deuxième partie de soirée, des réunions, tout ça, bah je suis dans les mails et tout, donc il y a mon adresse mail, et donc du coup ils m'ont invité, voilà, pour faire connaissance, donc j'aurais demandé ce que j'ai apporté, ils m'ont dit franchement c'est gentil de demander, mais une petite bouteille je pense ce soir, et puis on va faire connaissance, je suis un peu mal à l'aise, je sais pas du tout s'ils savent qui je suis, tout ça, tout ça, je sais pas, en tout cas, comme voilà, je suis propriétaire et que je fais partie, évidemment, des voisins adorables, du même immeuble, qui m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils avaient envie de discuter avec moi, me connaître, c'est une famille et tout, avec des enfants, et franchement, bah voilà, je vais apporter, figurez-vous, à prendre l'apéro, profiter, donc voilà, voilà, en ce moment je suis à fond là-dessus, et qu'est-ce que je voulais vous dire, bah là je vais aller me préparer, parce que je suis invité par mes voisins, parce que vraiment cette terrasse, j'ai trop envie d'en profiter, je vous montrerai bien sûr le avant-après, ça va être, je pense, assez beau, assez incroyable, le changement, et il me tarde vraiment de pouvoir en profiter, et ça va être cool, l'aéroport, tout ça, et puis le froid aussi au Japon, il y a tellement fait froid, et le froid parisien, bref, le froid tout court, mais ouais, donc du coup là, je vais bientôt lancer les travaux, j'attends des devis et tout, les bactéries au Japon, là, qui dévorent la chair de l'intérieur, que vous arrêtez pas de m'envoyer d'ailleurs, en article, ah ouais, je suis tombé malade, là, mais bon, je pense que c'est un coup de froid, les clims dans l'avion, les a*****, mais bon, là je rentre, parce que vraiment, c'est pas la période du tout qui aille beaucoup trop, oh là là, ah ouais, c'est pas encore l'été, d'ailleurs, je suis tombé malade, j'espère que c'est passé, là-bas, mais quand je vous la zoom, évidemment, elle a l'air beaucoup plus proche, mais en réalité, elle est pas collée à mon appart, elle est là-bas, quoi, et voilà, donc aménagement en cours, les puces, ça va vraiment être un vrai bonheur, en tout cas, franchement, de passer du temps, là, sur cette terrasse, de regarder la tour Eiffel, voilà, qui est juste là, après, je vais aménager le reste de la terrasse, à mon avis, avec ici, des chaises longues, tout ça, la banquette là-bas, je vais mettre aussi la, comment dire, une table, ou quoi, je vais pas garder celle-ci, je pense pas, mais plutôt là, comme ça, on a la vue sur la tour Eiffel, tac, 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 parce que la tour Eiffel est là-bas, donc je pense que voilà, je vais faire ça là, je pense que là-bas, vous voyez, je vais mettre genre une banquette comme ça, qui part là-bas, au fond, et qui revient un peu ici, le long, donc un peu une banquette, ou plus, voilà, du coup, je vais vraiment entreprendre des gros travaux, voilà, je pense que quand la terrasse sera traitée, tout ça, ce sera beaucoup mieux pour moi, et beaucoup plus sécurisé, mais là, je suis pas serein-serein, quoi, donc, ça commence à faire ça, et que je passe à travers, et que je tombe, c'est quand même un peu problématique, donc du coup, je suis vraiment obligé de faire traiter tout le bois, parce que c'est un peu une cata, là, très très haut, dans cet immeuble, donc là, derrière, il y a les toits de Paris, tout ça, enfin, bref, mais de l'autre côté, il y a quand même la rue, quoi, bref, et donc, du coup, bah si, au sol, on voit les clous, tout ça, donc là, ça va, parce que, enfin, ça va, tout est relatif, c'est les rambardes et tout, vous voyez, les rambardes qui sont, voilà, du côté, bah, du côté, voilà, enfin, on se rend pas compte, mais je suis... Non, mais c'est exagéré, c'est abusé, là, regardez, bah, de toute façon, c'est simple, le bois est complètement mort, il y a tout qui s'arrache, vous voyez, et justement, j'étais en train, regardez, bah, regardez, hein, les planches de bois, alors, c'est celles qui sont sur les côtés, de là, voilà, mais, enfin, en plus de, bah, voilà, je suis quand même en hauteur, donc si je tombe 6 mers, c'est du bois, quoi, en fait, il va falloir que je fasse traiter le bois, parce que, voyez, il est dans un état, mais, catastrophique, vraiment, et je pense que je vais tout faire changer, tout faire refaire, parce que le bois, voilà, ou même la journée, quand il fait beau, me faire bronzer, tout ça, j'ai quand même pas mal de place, je sais pas exactement combien elle fait, mais, c'est un vrai luxe, ça paraît, franchement, d'avoir une terrasse comme ça, voilà, surtout que je suis le seul de mon immeuble à avoir une terrasse, du coup, ouais, je vais faire des travaux, je vais vraiment transformer cette terrasse pour, bah, pour la, comment dire, l'aménager, et pour pouvoir passer, voilà, des jolies petites soirées d'apéro, cet été, dont on voit un petit bout qui est, donc, ici, et qui brille la nuit, mais là, c'est pas le cas, il fait gris, avec la fameuse tour Eiffel, quoi, là-bas, donc, voilà, un très, très grand de terrasse, j'ai de la chance, pour le coup, parce que j'ai vraiment une grande terrasse, et je pense qu'à l'arrivée des beaux jours, ça va vraiment être très, très, très canon. En direct de ma terrasse, les puces, bon, il fait pas encore beau, hein, c'est pas encore ça, mais je commence à anticiper, vous savez, donc, les travaux, puisque je vais transformer complètement cette terrasse. Parce que ça va gicler, vraiment, c'est tellement bon, tellement la vie, par contre, je vais avoir soif toute la nuit. Merde. Mon Dieu, écoutez le bruit. Faut que je me calme, d'ailleurs, faut que je fasse bien. Je passe un très bon moment avec moi-même. Mon Dieu. Waouh. Allez, c'est parti, c'est parti. Oh my God, ma passion. J'excuse, hein, je sais que j'ai une mauvaise influence sur vous d'un point de vue nourriture, tout ce que je bouffe, vous voulez le bouffer. Hum, elle commence à devenir liquide, la petite pâte à fromage. On dirait toujours de la purée Vico, mais bon. Je suis désolé, hein, si je donne envie à des personnes encore, hein, les puces, hein, vraiment, mais s'il vous plaît, quoi. En quoi ça, c'est pour deux à trois personnes, enfin, même pour moi seule, ça ne va pas suffire. Donc, euh, j'aime tellement le fromage. Sur tous les emballages, quand ils te pètent, pour le nombre de personnes que c'est, mais ça ne va pas du tout. Comme pour le fromage à raclette, enfin, genre, bon, là, on va attendre que ça fonde parce que ça fait comme de la purée, mais... Alors, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, genre, ça, c'est des portions pour deux à trois personnes. Attendez, c'est écrit quoi, là, sur ce truc ? Oui, deux à trois personnes. Vraiment, il faut qu'ils revoient, hein, parce que... Bonjour. Ouais, je me fais une fondue tout seul, il y a quoi ? Ça va être un peu beaucoup, ça, par contre, pour une personne, non ? Bam. J'avais trop envie de m'en faire une. Je me suis dit, quand je reviens, je fais un dernier petit texte avant de reprendre mon programme. Et, bah, du coup, petite fondue savoyard, deux, trois fromages. Et vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un gros repas de porc. D'une fondue, je vais t'en aimer jusqu'au bout, hein. Est-ce que ça vous parle ? C'est pas compliqué, hein. Oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas, j'ai osé. Bon, ce soir, je craque. Je voulais cuisiner mes petites recettes et l'eau fraîche et tout pour ce soir aussi. Et manger sainement, mais j'ai décidé, d'après vous, de faire quoi ? Vous trouvez sur cette chaîne-là, voilà, des petits best-ofs de mes stories Snapchat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a souvent qui sont postées. Et puis, ça permet de laisser une trace des stories, parce que vous êtes hyper nombreux à me dire « Oh, mais ça serait trop bien de pouvoir regarder les stories quand on a kiffé ou même quand on les a loupées ou quoi. » Bon, il n'y aura pas tout. Attention, ça ne vous distance pas de regarder les stories Snapchat, parce que vraiment, je crée des heures et des heures par jour, vous le savez. Donc là, c'est un peu des petits best-ofs. C'est des versions très courtes, mais quand même, enfin très courtes, un quart d'heure environ. Mais il n'y a pas tout du tout, loin de là. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de faire des petits replays, des petites séances de rattrapage. Si toutefois, vous avez envie, donc, des fois de revoir les stories ou de, si vous les avez loupées ou quoi, c'est par ici. Ce n'est pas moi qui gère cette chaîne, mais c'est quelqu'un que je connais, qui du coup reposte quand il peut. Voilà, assez souvent quand même, donc des stories, tout ça. Donc, c'est vraiment pas mal, parce que ça permet que ça existe. Et puis, au moins, ça évite que mon contenu soit volé un peu partout, comme je vous le dis souvent. Ça me saoule qu'on me vole mes vidéos pour les monétiser, pour se faire du fric sur mon travail, mon temps, mon partage. Mais voilà, ma création, ma créativité. Et du coup, voilà, je sais qui est derrière cette chaîne. C'est maîtrisé, c'est quelqu'un que je connais, c'est géré. Et vous pourrez retrouver donc régulièrement des stories. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a encore pas grand monde dessus, très peu d'abonnés, très peu de vues. Et voilà, ajoutez-le à votre soutien. Comme ça, de temps en temps, vous verrez des petits trucs par-ci, par-là, mes puces. Voilà, et puis, bah, voyez, je suis de retour à Paris en pyjama. Là, je prends encore le temps de me laver de la journée, parce que je n'ai fait que bosser sur plein de petits contenus, petits formats que je vais vous sortir, sur des prochains tournages aussi. Et, bah, en fait, je mange mon col comme ça et je le tire. Je ne sais pas pourquoi, c'est un toc. Enfin, bon, bref, du coup, je ne ressemble à rien. Je suis un véritable chiffon. Je ne pense pas que je pourrais filmer chez mes voisins, par contre. J'aurais bien aimé vous présenter mes voisins, tout ça, filmer ce soir. Mais franchement, je ne les connais pas. C'est la première fois que je vais chez eux. Donc, voilà, je ne vais pas faire de story. Je vous raconterai comment ça s'est passé. Je vais vraiment y aller en mode Jérémy et pas Jérémy Star, sinon ils vont prendre peur. Et voilà, donc, de toute façon, je filmerai avec les pélissards après. Mais le premier parti apéro, on va dire, chez mes voisins, tranquille, Emile, mollo, mollo, l'astico. Et puis, je viens de repasser la envie, peut-être chez moi. J'étais chez mes voisins, du coup. Adorables, des gens vraiment super intéressants. On a parlé de plein de choses. Je n'arrivais plus à partir tellement c'était passionnant. Ils sont adorables. Je suis vraiment trop content de bien m'entendre avec les gens qui vivent dans mon immeuble. Franchement, je commence à en rencontrer pas mal. Il y a ma petite voisine du dessous, la mamie, qui est adorable. Maintenant, il y a ces nouveaux voisins avec qui je m'entends hyper bien. Ça change vraiment de mon ancien immeuble, franchement. Les gens sont très sympas dans ce immeuble. Et du coup, la pélissard m'attend depuis deux heures. J'ai deux heures de retard. Elle pète un câble. Donc là, je me mets en route. Mais j'ai passé une trop bonne soirée. Je n'arrivais plus à partir. Puis, ce n'était pas très poli de dire bon, je me casse. Donc, voilà mes puces. Oh là là, ce n'est pas vrai. Oh purée, voilà. Oh non, attends. Non, pas lui. Non, me dis pas que tu as ramené toute la marmaille. Oh bah non, pas tous. Je parle de Bertel et de sa sœur. Je parle des gosses. Qu'est-ce que c'est encore cette suite de connasses ? Non, mais on est en... Qu'est-ce que c'est encore ? Mais il y a deux chambres ? Bah oui, parce qu'il y a plein de... Il y a des gosses. Mais ce n'est pas vrai. Mais tout ça avec l'argent du contribuable. Bien sûr, bien sûr. Merci la CAF, putain. Merci la CAF. Et l'argent du TF1. Mais oui, nous autres, nous avons bien... Non, mais c'est quoi cette grande... Mais elle dort pas cette gamine ? Ah, à 12 ans... Ouh là là, les services sociaux vont frapper. Imagine. Bonjour. C'est produit coca alors. Bonjour, c'est les services sociaux. Bonjour. Je viens inspecter... Alors oui, ouh là là. C'est vrai qu'il y a les chiens. Il est où ? Moi, je veux voir le petit. Oh là là, mais j'en reviens pas. Je suis tellement ému. Ce chien est vivant. Ah, mais je suis trop content. Alors, mon loulou ? Oh, il est trop gentil. Ils ont trop bien pris son... Cartel. Ah bah ça va, il réagit bien. Mais grave. Oh là là. Il va super bien. On a sauvé ce chien ! Bah oui. Ce petit bébé d'amour, regarde. Non, mais c'est vrai. Tu veux le porter ? Ah oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une veine. J'ai cru que c'était son... Où t'as vu une veine ? Bah ça, j'ai cru que c'était un truc... Ah, c'est 4X. Ah bah non, non, c'est oui. Oh, il est trop mignon. Cartel. Il vient de loin, hein ? Ah bah non, mais tu m'étonnes. Mais en fait, j'arrive même pas à croire qu'il est vivant. Bah si, tu vois qu'il va bien. Ah ouais, mais trop content. C'est vraiment une histoire qui finit bien, ça. Ouais, je suis trop contente. J'étais trop émue quand je l'ai vu tout à l'heure, je te jure. Mais heureusement qu'il était bien pris en charge. Il est trop mignon, ce petit chien. Avec ses petits yeux. Et il a tes vos yeux bleus. Ah bah je suis content. Je rentre de voyage avec une bonne nouvelle. C'est vrai, hein ? Allez hop, les chiens dans le lit. Attends, faut juste pas qu'il saute. Pourquoi ? Ouais, non, mais je fais gaffe ça. J'adore faire ça au chien. Il est fou, c'est là. Il est tellement mignon. Je suis trop content qu'il soit vivant. T'as vu quand même la différence ? Il a été sauvé. Entre la première fois que tu l'as vu, puis maintenant. Ah bah ça n'a rien à voir. Il était complètement inanimé. Là, il réagit. Il va bien. Il va trop bien. Et là, je t'ai dit qu'il y a vraiment une sincère dans l'autre chambre. Et puis... Va falloir que tu nous racontes, d'ailleurs, parce que j'ai tout loupé, moi, au Japon, là-bas. Bah, je t'ai fait des petits résumés sur WhatsApp, mais ouais. C'est une histoire rocambolesque. Ouais, clairement, rocambolesque, complètement. Je t'avoue que j'ai pas tout compris, quoi. Mais... C'est été ouf. Et je peux dire que l'éleveur qu'il a récupéré, donc celui chez qui il est né, même lui, il est tombé des nuits. Une histoire de dingue. Et attends, ah oui, donc du coup, il a été opéré de quoi ? Bah, de l'estomac. Ah oui, pour enlever les corps étrangers. Tous les corps étrangers. Plus il était positif à la part vos virus. Non. Il était en quarantaine, sous traitement. Il était fortement déshydraté. Il a déclaré aussi une infection. Oh là là. Et en plus, le protocole de vaccination était mauvais parce qu'en fait, il a été vacciné et puis c'est chez un vétérinaire véreux qui n'avait même pas le droit d'exercer. C'est pas vrai. Si, si. Qui était sous l'injonction d'une interdiction d'exercer par la préfecture. Et ça, on a bien vu de façon, le fameux soir que ça traînait. Tu te rappelles ? Oui. Ce fameux soir-là. Il s'est débarrassé l'autre. Oui, oui, ce fameux soir où on appelle les hôpitaux, vous vous souvenez, enfin les cliniques. Et en fait, le chien n'était toujours pas arrivé. Mais franchement, heureusement qu'il a survécu parce que je pense que sans ce tapage médiatique, il y a des élevages, c'est vrai qu'il s'en serait débarrassé du chien. Le mec chez qui on l'a récupéré, de toute façon, je pense que lui, il n'était pas du tout réglo. Et quand il l'a récupéré ici à Paris, il l'a déposé chez celui chez qui il est né. Alors que pendant qu'il était là-bas, il allait très bien le cartel jusqu'à ce que l'autre a brûlé et le récupéré. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Et il lui a refourgué en disant débrouille-toi. Voilà. De toute façon, on a bien vu. Oui, mais ce soir-là, on a bien vu que ce chien n'avait pas été pris en charge. Bref, heureusement qu'il va bien. Il n'avait fait que de la merde. Oh là là. Eh bien, je suis vraiment trop content. J'avais tellement peur, je te jure qu'il... Oh, bichette, il m'avait fait trop de peine. Je te jure, on a passé trois semaines horribles. Vraiment, on a passé trois semaines horribles. Qu'est-ce que tu as encore fait, ma connasse ? Ne me dis pas qu'à l'instant où j'arrive... De quel chien parle-t-on ? De ton compagnon ou de celui-ci ? Alors, du coup, attends, c'est quoi ? Parce que là, je n'ai pas suivi non plus. Il y a une sœur, maintenant. On a pris sa sœur aussi. On a adopté Cartel et Blanca. D'accord. La voilà. Bonjour. Ah, ça, c'est la gosse qui est agréable. Oui, celle qui t'aime bien. Elle a envoyé des vidéos du Japon. C'était cool, les jambes. J'ai pensé à toi, c'est juste que j'ai confondu ton prénom. Avec celui de sa sœur. Oui, celle qui ne m'aime pas. Voilà. Enfin, celle qui n'aime pas grand monde. Ah, mais ça, c'est la gosse gentille. Oui, elle est pour la peine, la pisse, ma bête. Allez, hop, tous les microbes. Je suis malade. Je ramène une bactérie du Japon. C'est un autre gosse. Lui, quand il est né, c'est la personne pour la porter. Mais en fait, il a un retard de croissance à cause de tous les problèmes de santé qu'il a eus. C'est vrai qu'il est toujours un peu petit, mais il a grossi un peu, là. Il a grossi. Il a 4 kilos. Là, sur les papiers du véto, il a... Oh, mais il y a l'enfant ! Il y a cette gosse que j'avais gardée. Elle va roter. Tu veux que je la fasse roter ? Je sais faire. Elle m'avait roté à la tronche, je ne te rappelle pas, dans mes bras. Elle est tonton Gégé. Tu sais que Lily, on l'a appelée Lily, du coup. Qui ? Sa petite licorne. Ah, tu l'as emmenée ? Elle est là. Elle ne serait censée pas repartir. Excellent ! Oui, la petite peluche de notre... Elle mâchouille, elle l'a tout le temps avec. Elle est là. J'adore. Regarde comment elle a grandi pour en roteille. Regarde, Maëna, bonjour ! C'est tonton Gégé ! Et c'est tati Jérémy ! Tonton Gégé est revenu ! Bon, mais il y a trop d'informations, les chiens, les enfants, les bébés. Bon, j'ai une surprise pour toi. C'est pas vrai, j'ai peur. Non, non, bah, enfin... J'ai une surprise pour toi, on fait quoi ? On l'ouvre là ? Où tu veux ? Bon, bah, dans notre chambre à non, alors. Mais non, mais c'est pas un truc... Non, enfin... Ah, vas-y, elle reprends-la. Ah, déjà, j'ai compris ! C'est pas un accessoire, hein. J'ai compris, c'était quoi ? C'est pas un truc pour vos sauteries. La scie sauteuse, la socam, c'est pas du tout pour vos parties de jambes en l'air. Alors, assieds-toi, ma belle. Alors, voici un cadeau, je te laisse ouvrir. Ferme les yeux, quand même, hein, parce que bon, le suspense, c'est quand même minime. Voilà. Mais parce que tu m'as dit que c'était dramatique quand les enfants perdaient leur doudou. Ah oui, et le truc, c'est que c'est devenu son doudou. Elle le prend tout le temps, le mâchouille. Donc, t'en auras un deuxième à mettre sous coffre. Et si elle le perd, il y en aura un autre, il n'y aura pas de scandale. Trop bien, merci, ma vie, t'as l'amour. T'es bête. T'es le meilleur ami du monde. Regarde. Ah bah là, il en a deux, ça fait peut-être un peu beaucoup, les deux, en même temps. Ah non, mais elle l'adore, mais je te jure, elle la mâchouille, elle la garde. Même le kiné, il prend ça quand il lui fait faire ses exercices parce qu'elle l'adore, elle est hyper interactive avec. Voilà, donc, elle a déjà adopté la nouvelle. Elle l'apprend par la crinière. Elle l'adore. Donc, les puces, elle m'a dit, oui, tu sais qu'elle adore ta licorne. Le problème, c'est que si un jour, elle la perd, eh ben, les enfants, c'est dramatique quand ils perdent leur doudou. Donc, il en faudrait un deuxième. Les parents ne vivent plus, ils ne dorment plus, ils finissent en deuxième. Eh ben là, il y en a deux. Il en faut un troisième ou pas, tu penses ? Non, c'est bon. On va faire attention que celle-là, elle la perd deux cas. Et comme ça, si elle en perd une, on aurait la deuxième. Eh ben voilà, la petite gosse. Elle est très bien. J'ai l'impression qu'elle n'a pas grandi depuis le temps, non ? Bon, ça va, non ? Tu rigoles, le fait de grandir et grossir, bon, ça... C'est déstabilisant. Par contre, on dirait chabit miniature. Oui, oui. Non, mais... Regarde ! C'est une mini chabit. On dirait ça, mais sans cheveux et avec une tête bien plus jeune. Voilà. Non, mais... Elle est un peu plus charmante. On ne dira pas qu'elle est le facteur. Oui, ça, c'est sûr que c'est bien lui qui l'a faite. Non, ne me dit pas que tu es en train de faire un test de grossesse ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est parce que le bébé commence à avoir les dents qui l'embêtent. Ah, j'ai eu peur. Camélia ? J'ai cru que c'était celle du roi d'Angleterre. Camélia ! D'accord. Pour un baiser bébé quand il fait ses dents et du douleau dans le site. C'est un petit gel d'archival que tu appliques sur les gencipes. T'aurais pas un suppositoire ? Parce que je suis malade. J'ai ramené une bactérie du Japon. Tu veux quoi en suppos ? Non, mais j'ai le nez qui coule, je me sens faible. Parce qu'il y a une pharmacie qui est ouverte à côté. Non, non, on va pas y aller, mais bon... Mais t'as rien d'autre pour tous tes merdeux ? Dans ton sac ? Eh, j'ai pas beaucoup de merdeux, j'en ai que deux. Oui, c'est vrai. Cette gosse m'aime bien, c'est vrai ? Oui, elle t'aime bien. C'est vrai. Et en plus, je trouve qu'elle est plutôt bien élevée avec les parents qu'elle a. Je suis une très bonne maman, je suis une bonne maman, t'as ? Bah oui. Bon alors. Et du coup, t'as vu que j'ai pensé à toi au Japon, parce qu'elle m'a dit que t'étais fan du Japon et que tu avais vu un hôtel avec des robots. Et j'y suis allée. Je vais montrer les autres. C'est pas vraiment celui-là, mais bon. Comment ça ? Parce qu'elle dit qu'il y en avait un qui est en train de se faire. Ah oui, il y en a un autre où c'est comme, c'est bleu derrière. Ouais, je vois. Mais c'était des robots. Donc j'ai pensé directement à tes gosses. Même si je me suis trompée de prénom, quoi. Au début, après t'as compris qu'en fait, Alina, c'était celle qui te haïssait. Et celle-ci, c'est celle qui m'aime bien. Voilà. Bon Alina, elle aime personne. Peut-être la seule qui m'aime bien, d'ailleurs. Quoique non, Luna m'aime bien. Il y en a d'autres dans la famille qui m'aiment bien. Et surtout, la petite Maïna m'adore. J'avais eu un contact avec cette gosse assez dingue. C'était son tonton. C'était son tonton. Oula, je ne sais pas signer pour ça, mais... Ah, il y a tonton Jégé, bon. Ouais. Attends, elle dort pas, cette gamine ? Vous allez encore avoir les services sociaux sur le dos. C'est un bébé, elle mange toutes les 4 heures. Comment tu vas te justifier ? C'est un bébé, elle mange toutes les 4 heures. Bah, c'est un bébé, elle mange toutes les 4 heures, voilà. Logique, quoi, tu vois. Bon, eh bien, écoute. Là, elle vient de prendre sa dernière... Il n'y a pas l'air d'avoir de cas de maltraitance. Non, elle a l'air plutôt heureuse. Hein ? Voilà, qu'est-ce que c'est, ce chiffon bleu, là-bas, derrière ? C'est le pyjama de sa sœur. Ah, d'accord, ma grande, mais sa sœur, elle mesure 4 centimètres parce que c'est un bout de tissu épais comme ça. Non, non, c'est un short. Parce que son père, il l'a posé tout ce qu'il vient de manger. Ah, j'ai cru que c'était un bandeau. C'est le short. Ah, d'accord, ma grande. Ah, ma louloute. C'est tonton Gigi. Écoute, au moins, il y a les deux. Regarde. Petite l'autre. Et c'est marrant qu'elle se soit accaparée ses peluches comme ça, j'aurais pensé. Et je te dis, même le kiné, il la prend, la peluche licorne, il la prend pour les exercices de kiné. Ça me rappelle quand j'étais chez moi, que j'étais dans mon lit en mode, je la gardais. Tu sais, genre allongé sur mon lit, j'avais peur qu'elle tombe. Du coup, j'étais là en mode comme ça. T'inquiète, elle n'allait pas sauver, elle ne roule pas encore. Elle ne se tourne pas. Elle est mignonne, cette petite chabite miniature. C'est vrai, c'est une chabite miniature. Elle lui ressemble. Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est que cette gosse, vraiment, on ne l'entend jamais. C'est un amour. Ça pleure pas. Ça casse pas les burnes, ah bon ? T'as pas vu la vidéo, je te montrerai. Ah non, je n'ai pas vu. Ah si, elle a dit papa, ça y est. Tu es sûre que ce n'était pas plutôt un rô ? Non, non, elle se concentre, elle essaye de le dire et tout. Puis elle y arrive après, elle dit papa. Tu sais, ça vient du fond du gosier. Alors, on connaissait les retards de langage. Mais là, maintenant, on va voir des avancées de langage. Les gauches et les pélissards parlent à combien de mois ? Ça dépend des enfants. Mais elle, du coup, c'est très tôt parce qu'elle n'a que 7 mois. En plus, la vidéo, là, on a quand même une quinzaine de jours. Tu vois, donc quand même. Non, mais elle est vraiment adorable, cette gosse, franchement. Pourtant, tu sais que les enfants, je n'ai pas toujours la fibre. Mais celle-ci, c'est une petite exception. Elle est hyper sage. Alors, ça vient d'où, là, tous ces vêtements ? C'est encore des collaborations ? Ça a été gratté où, ça, encore ? Je l'ai acheté sur le site de Kiabi. Tu as payé ? Mais bien sûr. Bah, dis-donc, je suis surpris. Dis-toi que j'élève mes enfants, que je leur achète à manger et des vêtements. N'est-ce pas ? Mais c'est pas incroyable, ça ? Ouais, enfin, moi, j'en ai déjà pour 80 balles de peluche, donc, bon, ça commence à faire. Ça commence à faire de pendre des gosses tous les 4 matins. Elle a qu'un tonton gégé, hein. Putain, en fait, il faut péter son PEL, toi, avec le nombre de gosses que tu as, on veut leur faire plaisir. Ah, je vois que Maïna a envie de me dire bonjour. Bonjour, bonjour. Tu plaisantes, il est 23h07, certainement pas. T'as déjà bouffé ? T'as quand même déjà bouffé, crevure. Non, quand t'as allé au resto, il te l'a laissé. Attends. Quoi ? Quoi ? C'est de l'air du paix ou c'est encore un gosse ? Non, il n'y a pas de gosse. Ah oui, j'ai entendu des bulles de dingue. Je digère. Faut peut-être prendre, non, un air calme. T'as l'air de tanguer là-bas-dedans. Il y a du gaviscon pendant le petit N, hein. Il n'y a rien là-dedans. Mais c'est tendu dans un string. Bah, au moins, est-ce que je suis grasse ? Non, mais le ventre est très gonflé. Enfin, cela dit, j'espère qu'il n'y a pas de gosse dedans, parce que là, j'ai rompu le cordon ombilical. Il n'y a pas de gosse du tout. T'es sûre ? Un certain. Bon. Une certaine. Ah, il y a vu que je n'attends pas de bébé ? J'espère qu'il n'y a pas encore une sœur qui arrive, ou un frère, parce que bon. Non, il n'y en a pas. Ça ferait un peu beaucoup. Tu veux qu'on demande un chapitre ? Il va te le faire, je n'en attends pas. Ah d'accord, Macron. Je fais des tests de grossesse toutes les 5 minutes avec lui. Donc, il fait que ça. Non, mais je me méfie, parce que bon, ça a commencé par 1, ça a fini à... C'est le combien 9e ? T'es dans l'âme avec ton budget licorne, là. Et pourquoi on n'irait pas à 10 pour clôturer le chiffre ? 10 quoi ? 10 enfants. Non, mais puis c'est toi qui va les élever ? Ah non. Non, c'est bon. Bon, au thé, boucle la boucle. Ah non. Alors là, il y a combien de chambres d'hôtel ? Les 2. On est dans celle-ci, là, qui a un appartement presque. Oui. Remarque, les gosses ne sont pas à l'étroi, il ne manque de rien. Il y a une kitchenette. Pour le coup, on ne pourra pas t'accuser de mal les traiter. Funèse. Le bébé a une chambre pour elle, avec la gosse. Donc, en fait, il y a cette première chambre. Mais ça, c'est à vous ? Non, c'était ici. Non, ça, oui. On l'a loué à l'hôtel. Ensuite, là, il y a les petits faisalèses pour les chiens, tout ça. Et là, on a une autre chambre. En fait, on a toutes l'ailes pour nous. Mais c'est pas vrai. Tu vois, t'as vu qu'il y a une chambre qui est fermée. Et c'est où, du coup, les cochonneries ? Et il va y avoir, ce soir ? Oh, ben, j'espère, oui. Ah, d'accord, ma crante. Mais c'est immense. Oh, là, là, mais ça a encore claqué combien ? Au moins 5 000 balles. Écoute, l'argent de la CAF, on sait bien que la CAF... Ça paye tes suites à Paris, quoi. Voilà, la CAF paye mes suites. Est-ce que c'est la CAF qui paye également, comment dire, les sorties, les Uber, toute la vie parisienne ? Tu sais très bien qu'on vit que de la CAF, quoi. Non, mais je trouve ça quand même culotté de l'avouer. Ah, ouais, non, mais incroyable. Mais bon. Faites 9 enfants, vous virez la grande vie, vous virez la best life. Oh, l'argent du contribuable, là, il m'y a rude épreuve, hein. Ah, oui, surtout qu'on cotise pas. Tu sais, on travaille en entrepreneur, mais nous, on cotise pas. On a exonéré de cotisations, donc, tu sais. On vit de grande vie, grand luxe. Ah, mais c'est incroyable. Enfin, j'hallucine. Non, mais c'est vrai, vraiment. Je vous incite à faire des enfants et dépendez de la CAF. Vous verrez que vous virez votre meilleure vie. Il s'agit, bien sûr, d'une plaisanterie, hein. Mais bien sûr, c'est du second degré. C'est une métaphore. Je préfère le préciser parce qu'on a qui vont y croire, quoi. Oui, oui, il y en a qui croiraient, hein. Non, mon loulou. Il a pris 2,3 kg. T'imagines de plus. Il est trop gentil, ce petit chien. Il a pris plus de 2. Tu nous reconnais, quand même. On t'a aidé, nous. Hein, tu sais que c'est nous, quand même. Il m'a fait plein de bisous, aussi. En tout cas, tu vois, ce petit chien, malgré tout, il y a quand même une histoire très particulière, un peu comme avec ta fille. Ah oui. Parce que c'est des êtres vivants, tous les deux. C'est vrai qu'ils sont passés à ça de la mort et qui ont été tous des rescapés. Tous les deux, c'est des vaillants. Donc, finalement, c'est un peu un nouvel enfant, ce chien. Ah oui, mais c'est mon fils. Oh, il est adorable, regarde. C'est mon fils au dieu bleu, puis c'est un amour. Je crois que je vais le prendre. Non. Ça se voit qu'il m'a adopté, il n'en a rien à foutre de toi. Je pense que tes ongles dérangent, tes ongles de nasse. Il m'a léché la terre des lèvres. Je parle de celle du haut, bien sûr. Ah oui, non, mais il est adorable, ce chat. Ouais, grave. Non, mais c'est vrai, hein. C'est d'autant plus touchant, cette histoire. Et il a galéré, il s'en est sorti. Il s'est battu pour vivre. Après, voilà, il voit vraiment qu'il a été entouré de gens qui l'ont aidé quand on s'en est rendu compte. Et après, il a été pris en charge par des gens aussi qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont bien pris en charge. Et merci, quoi. Merci, mon dieu, que ce petit loulou, il soit en vie parce que je ne m'en serais pas remise, franchement. Ouais, il est trop mignon. Ah non, mais moi, je n'y croyais pas, franchement. Bah, c'est au début, hein. Franchement, au début, que, voilà, quand on l'a eu, le jour, il est parti. Et je n'étais pas sûre que... Mais il est en train de décider, de toute façon. La vétérinaire, l'asier, il est en train de décider. Non, mais c'est clair, c'est un miracle, hein. Il est en train de mourir, on me suit ça. Tout ce qu'il a subi. Tiens, récupère-le, parce qu'effectivement, il pèse un âne mort, hein. Tu as vu, maintenant ? Il fait vite, il pèse au moins combien, là ? Il fait 2,6 kg, maintenant. Ça n'a rien à voir avec avant. Ah bah non, il faisait 2,3 kg quand il était pris en charge. Tu imagines ? Oh non, mais il est trop mignon. Moi, oui. Il est doux. Ah oui, il est... Oh, je l'adore. Regarde. On n'aura jamais été aussi proche, dis donc. Je suis à deux mots de sentir ton haleine. Ça sent odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Pé Lissard. Oui, ils sentent très bons, les parfums. T'es au chien, ça, ou à la gosse ? Non, c'est au chien. Parce que j'ai marché dessus, donc fais gaffe. Je vais te bébé, mais non, c'est au chien. Ah ouais, bah que Mayenal ne foute pas la bouche. C'est du plastique dur, tu vois ? Bah, Mayenal ne va pas par terre pour sa vie non plus. Ah d'accord, ma grande ! Ça a cartel et blanca, ça. Ah d'accord, ma belle ! Ça fait bizarre de te voir, comment dire, mature et... Comment on appelle ça ? Responsable. Je ne suis pas complètement à côté de mes pommes. Non, mais d'habitude, t'es outrancière, tu hurles, et là, t'es bien sage. Je suis quand même. T'inquiète, hein. Non, mais avec les gosses et les chiens, je te trouve adulte. Bah oui. Alors que normalement, t'es complètement amandine, enfin, ingérable. Je vais te mettre en pension, moi. On va fermer la porte et je vais devenir vulgo, t'inquiète. Oh non, non, non. Oh non. Tu vois comme il est beau, mon fils, aux yeux bleus. Je crois que je te préfère, comment dire, coincé, hein. Moi, je ne suis pas coincé, wesh. Ah oui, bah ça... T'inquiète, toi, wesh, pourquoi tu ne veux pas la guerre et pourquoi tu allumes la mèche ? Tu te calmes. Oh, on a retrouvé Jacouille ! J'avais pas vu ! Jacouille est de retour ! T'inquiète, t'as vu comme il est chiant. Mon nouvel oignon, mon oignon nouveau. Regarde, retourne-toi, ma grande. N'importe quoi. L'oignon nouveau est sorti ! L'oignon nouveau va se faire trancher en rondelles. C'est déjà fait, on a déjà calme toute la nuit. C'est pas vrai. Ah si, si. Mais les gosses sont où pendant ce moment ? C'est pas possible. J'espère. Ils sont dans leur chambre. Ah oui, j'espère. Toi, tu m'as remarqué qu'on avait deux chambres. Enfin, je me doute bien qu'à toute façon, elle n'est pas arrivé au monde avec un jeu de 2000. On ne se regrette pas dans les yeux non plus. Donc, les gosses sont contents ? Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas encore vu les chiens. C'est une surprise ? Alors, ils savent que cartel arrive. D'accord. Mais il ne s'enveille pas qu'il y a Blanca. Et s'ils les voient sur mes réseaux sociaux ? Alors, tu le trouves lourd ? Porte-là, elle. Non, non. Et s'ils voient sur mes réseaux, les gosses ? Ils ne vont pas sur les réseaux, mes gosses. T'as craqué. Je vérifie à l'information pour voir si tu m'avais menti. Alors, mes gosses, ils n'ont pas de réseau. Alors, Léo, lui, il y a droit. Léo, il est au courant qu'il y a deux chiens. Léo, il a droit au réseau, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas. Et tu crois que mes gosses, ils ont droit au réseau sociaux ? Ils demandent Aléna. D'accord, ma grande. Je répète, ma grande. Vous avez droit au réseau sociaux ? Eh bien, c'est très bien. Tu les auras peut-être même jamais, je pense. Quand tu seras majeure. Punaise ! Mon courage ! Regarde, vas-y. Regarde ça. T'as vu le morceau ? Oui, ça va. Où est la tête, là ? Ah oui. C'est une autre robe, une autre couleur, ce chien. C'est sa soeur. En fait, le cartel est beaucoup plus petit qu'elle, parce qu'en fait, le cartel, du coup, il a eu un retard de croissance dû à tous ses problèmes de santé. Sa croissance s'est mise un peu en stand-by, si tu veux, pendant la période post-opératoire. Elle est lourde, hein ? Oh putain. Elle fait 8 kilos, hein, ma mère. Il est autant lourde que la propriétaire. Oh non. Elle fait 8 kilos, j'en fais 60, hein. Tranquille. Mais alors, c'est quoi cette petite robe moulante, là ? On est sur un rouge passionnant. Oui, mon mari adore que je m'habille en rouge, et je trouve que ça me va bien. Ah d'accord, ma grande. Voilà. Mais c'est marrant, ce chien, on dirait un rottweiler de tête. Ah non, c'est un bleu, c'est quoi ? Ou un... C'est un bulle XL. Ouais, mais la couleur et tout, ça me fait penser à... C'est un américain bulle. T'es trop belle. Elle est belle, hein ? Toutes ses soeurs, elles sont pareilles. Trois chiens chez les pélissards en plus des 9 gosses. Voilà, on n'était pas assez occupés déjà, tu sais. Et tout ce petit monde va s'en aller en Espagne ? Ah bah oui. Ah oui, alors attention, j'espère que les chiens vont pas être abandonnés comme certains influenceurs quand ils déménagent. Ah, tu m'as bien regardé ? J'ose espérer. Tu m'as bien regardé ? Oui. Voilà, merci. Parce que moi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Rassure-moi, tu vas pas leur faire couper les oreilles ? Ça va pas. J'ai eu peur parce que j'ai vu une meuf qui a fait ça avec cette race, là, justement. Quelle horreur, non, c'est horrible. Ils coupent les oreilles des chiens ? Déjà, c'est de la barbarie, et en plus, c'est foncièrement interdit. Et c'est cette race, je crois, c'est des American Bullies. Il leur coupe les... Et ça sert à quoi ? C'est quoi le but, en fait ? Parce que c'est pas beau ? Pour les gens qui le font, c'est de l'esthétique, à leur image. Non, mais c'est horrible. C'est laid. Mais déjà, c'est laid, puis c'est barbare. C'est douloureux, non ? Bah, quand c'est mal fait, en plus... Remarque, sinon, on coupera les oreilles à l'un des gosses. On va te tailler en poids. S'il a des mauvaises notes à l'école. On va te déguiser en elle. Ah oui, elle travaille très bien. Ah, toi, t'as des bonnes notes. Cette gosse, c'est intello ? Non. Ah oui, elle travaille très bien. C'est vrai ? Disons qu'elle est studieuse. Elle est pas intello, mais... C'est vrai que t'auras pas fait des gosses trop cons. Non, mais c'est vrai. Non, ils sont pas tous à mon image. La petite Luna, elle s'exprime bien. Oui, bah, même tous mes enfants, à part Charles, qui a un petit retard de langage dû à son problème neurologique de naissance. C'est pas de sa faute. Il a une malformation, tu sais, au niveau du cerveau, je t'ai déjà parlé de ça. Et tu veux faire quoi plus tard, ma belle ? Ah, oui. Alors, écoute, c'est l'actrice, ça chanteuse, ça chanteuse. En fait, non. En fait, de base, je vais être danseuse étoile. Après, j'ai voulu être avocate. Après, j'ai voulu être actrice. Après, j'ai dit d'un entre les deux et là, j'ai dit tant d'accord. Écoute, si t'es avocate, j'ai envie de te dire, ta meilleure cliente sera ta mère. Ouh, tu vas aller la défendre. J'espère que tu ne la sortiras des verrous. Si jamais elle devait partir au trou. Ah, oui, mais je peux te dire qu'en tant qu'avocate, tu vas avoir du boulot. Non, c'est le coup sur les contacts dans le milieu pour la lancer dans le cinéma. Euh, non. Vaut mieux pas compter sur tes contacts. Les productions sont peut-être pas hyper... Bah, si, moi, j'ai bien des contacts des castings pour DNA, ITC, tout ça. Ah, oui, d'accord. Oui, mais pas pour les autres films. Ah, non, bah, non. Les films à long budget, là, non, non. Non, bah, non, bah, quand même pas. Oublie pas qu'on ait le Pélissard ou... Et doubleuse ! Doubleuse ? Bah, ouais. Quoi, doubleuse dans la file de la cantine ? Non, je sais pas. Non, mais alors, le coup de l'avocate, ça serait marrant, ça, qu'une gosse du nom de Pélissard devienne avocate. Je crois que c'est interdit en France. Je crois que quand t'as... Tu peux pas défendre ta famille. Mais je suis hilare, quoi. Après, l'avocate Jonathan Daval, la fille d'Amandine Pélissard défend sa mère. C'est ça. Mais bon, mais là, pourquoi elle me défendrait ? J'ai rien fait, là. Ouais. Bon, ma remarque, je la prendrais peut-être si jamais elle est douée au barreau. Bah, elle est très bonne. Je la prendrais... Je la prendrais... Elle serait très bonne, j'en suis sûre. Je la prendrais peut-être pour mes diverses procédures. Bon, si bien tu te feras de l'ozaine avec Gégé. Qui seront... Ah, oui, oui, bah oui. 6 ans d'études, c'est trop long. Comment ça, c'est trop long ? C'est pas trop long. Bah, attends, tu crois que t'as quoi ? Tu crois qu'on a rien sur rien, Léna ? Tu crois que tu veux être avocate en faisant un an d'études, toi ? Je crève. Apprendre tous les codes... Le code pénal, le code civil... Ouais, bah, c'est long. Bon, bah... Oui, c'est long. Ça se fait pas en une journée, la vie, non. La belle, tu veux pas être influenceuse ? Non. Pourquoi ? Parce que j'aime pas. Ah, d'accord ! Je veux pas faire comme maman et toi ? Non ? Ah, bon. Disons que oui, enfin, un certain secteur, elle peut, mais d'autres, non. En tant qu'affluenceuse, c'est... Oui. C'est un des métiers les plus payés. Mais faut savoir parler, hein. Je pense que les influenceurs, c'est dramatique quand tu réfléchis, mais ils sont mieux payés que les avocats de nos jours, hein. Non, mais c'est vrai. Ça prend quand même un sacré virage et un sacré déclin, parce que tous les influx voleurs... Ouais, en déclin, bah, ça dépend pour qui, hein. Moi, perso, ça va, mais... Mais j'avoue qu'il y en a, voilà, quoi. Moi, ça s'est bien cassé la gueule et c'est pas plus mal vu toutes les merdes vendues. C'est mérité, vraiment. Je pense que ceux pour qui ça s'est cassé la gueule, c'est sincèrement mérité. Et c'est pas plus mal. Moi, vraiment. De toute façon, je suis pour qu'il y ait un cadre. D'ailleurs, j'ai fait une interview pour TF1 il y a deux, trois jours, là. Ah, d'accord, ma grande. Sur ça, là, sur ce sujet-là. Parce que, tu sais, moi, j'avais été contrôlée tout de suite par la répression des fraudes. Oui, t'avais été sanctionnée. J'ai eu une injonction, ouais, que j'ai refusé d'appliquer pour des raisons que je t'ai expliquées dans l'interview. Mais en tous les cas, moi, je suis pour qu'il y ait un cadre et que tous les gens qui prennent leur communauté pour des andouilles, qui leur font des passants de produits véreux, des arnaques qui leur proposent des trucs très douteux, je suis pour que ces gens-là soient complètement mis hors circuit. Mais vraiment. Bon, donc cette gosse ne veut pas être influenceuse. Écoute, tant mieux. Ah non, mais justement, les enfants, ils sont pas élevés dans l'air des réseaux sociaux. On va demander de lui, hein. Est-ce qu'on vous élève comme ça ? Franchement. Tu connais Jérémie Star quand même, non ? Bah oui, t'es là. Oui, mais ouais, t'as déjà vu des vidéos de moi ? Est-ce que tu connais ce que t'es mon ami ? Non, d'accord, ma crante. Des vidéos de toi, non, je pense pas qu'elle en ait vu toute seule, non ? Ah ouais, si, elle voit celle qu'on est en train de faire, quoi. Bah oui, voilà. T'es une star. Mais non. Ah bah si, tu passes, là. Mais non. Tu veux faire coucou à tes copines ? Remarque qu'elles ont pas les réseaux. Mais ça me fait bizarre de te voir, mais comment dire ? Ça me fait très bizarre de te voir responsable adulte et contrôlable. Oh, je suis mère de famille, hein, quand même, hein. Ouais, bah je l'avais presque oublié avec ton comportement. Mais pas que tu fais une petite beauté. Non, mais je te jure. Petite casquette, hein, tu sais. Je sais où t'as m'a lâché, déjantée, et puis je suis tout à fait droite dans mes potes quand je dois l'être. Ouais, avec les collants filés, ouais, ouais. C'est le chien qui m'a fait les collants. Non, c'est Blanca, c'est pas Cartel-Ville. C'est Blanca qui m'a filé les collants. Elle m'a sauté de ceux qui m'a filé. Allez, viens, Maïna, on va aller passer du temps avec tonton Gégé. Tu vas chez tonton Gégé ? Tu repars avec tonton Gégé ? Tu vas chier lui dans sa maison ? Comment ça, tu vas chier chez lui dans... Si, elle va chez toi. Ah non, ah, chez moi ! Oui, bah elle pourra chier chez toi aussi. Oh non, 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 non. Elle va chez toi. Elle est très éveillée, cette petite, hein. Elle est très tactile. Je crois qu'elle me prend pour sa licorne. Oui, elle patasse. Son père, elle a demandé de prendre le menton et de tirer sa barbichette. Est-ce que tu pensais qu'un jour, j'aurais un contact comme ça avec l'un de tes mouchées ? Ah non, parce que j'étais pas du tout gosse. Pas du tout enfant, ni bébé. Vraiment, j'aurais jamais cru. Y'a de ma mère, elle le fait. Ouais, mais moi, j'aurais pas cru. Ah bah, elle y croit pas, hein. Elle y croit parce qu'elle l'a vécu. Là, elle m'arrache l'oreille, quoi ? Elle la sert, mais... Bah, c'est affectueux parce qu'elle t'aime beaucoup. Ah d'accord, ma grande. Ça veut dire qu'elle t'aime bien. Qu'est-ce qu'elle est sage, cette gamine ? C'est incroyable. Elle est gentille, hein. Bon, bah là, y'a que des survivants dans cette famille. Du coup, maintenant, le chien, l'enfant... Moi, je sais en revanche pas si je vais survivre à ta vulgarité. Non, bah, on sait déjà que tu survivras jamais. En seconde partie de soirée. Regarde, t'as vu les cils qu'elle a ? T'as vu les grands cils qu'elle a ? Comment elle est belle ? On dirait qu'elle a des faux cils. On dirait qu'elle a un volume russe. Non, tu me dis pas que tu lui as mis des faux cils, déjà, à son âge. Non, pas encore, mais déjà, j'ai pensé, déjà, à lui faire ses ongles. On m'a dit non, parce qu'après, on manque encore plus de services sociaux, donc c'est bon, je peux les faire. Mais par contre, des cils comme ça, naturels, ils sont trop... Et pourquoi elle me tient autant, là, sans me lâcher ? Parce qu'elle t'aime beaucoup. Mais elle fait ça à tout le monde ? Non. Elle fait ça jusqu'à quand elle veut interagir. Bon, bah, voilà, c'est moi. Je pense que dans le ventre de ta daronne, tu m'as déjà bien entendu. Bah oui, puis tu l'as déjà gardée. J'en faisais un boucan. Ça, c'est sûr. Ta grande gueule, elle l'a pas oubliée. Oui, encore moins la tienne. Regarde avec sa Lily, comment elle fait. Elle adore sa Lily. C'est trop marrant. Elle l'adore, sa Lily. Ouh là là, j'espère que je vais pas attraper les oreillons. Elle me fout ses doigts plein de salive dans les oreilles. Oh oui, oh, elle est propre la salive. Et si je chopais la varicelle ? Pourquoi elle n'a jamais eu ? Parjure ! Ouh là ! Ah, d'accord, ma grande. D'accord, d'accord. Attention que je la fasse pas tomber. Non, bah, tu la tiens bien, s'il te plaît. Oui, oui, je fais attention. C'est la prunelle de mes yeux. Donc, tu la tiens bien. Voilà. Cette gosse, elle pose. Regarde, elle se regarde. Elle doit se dire, mais qui est-ce que c'est ? Qui est-ce ? Bah, elle sait que c'est une star, déjà. Elle doit se dire, c'est quoi, ce grand baby belle rouge, là-derrière ? Elle sait que c'est sa maman. C'est maman, le baby belle rouge. C'est fromage entouré de cire rouge. C'est beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Elle sourit. C'est un amour. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. De Janeiro. C'est nul. T'es tellement calme, toi, aujourd'hui. Mais je suis pas calme, enfin, je vais m'occuper de mes gosses et tout. Tu veux quoi, quoi, que je sois pompée, là ? Non, non, c'est pas l'heure. Ouais, ça va aller, hein. Enfin, 23 enfants. On va y boire l'apéro, puis on en reparle après. Amandine, tu arrêtes, je vais te foutre en pension. Je déconne, mouuuur. Ah oui, bah oui. C'est un bon jour rageux, quand même. Euh... Ouais, ouais. Bon, c'est ça, Philippe. Ah d'accord, donc je me retrouve tout seul dans la chambre secondaire avec la mouflette dans les bras. J'ai un peu peur qu'elle s'endorme. Hein ? Il s'agirait peut-être, comment dire, ouais ? Non, par contre, parle doucement qu'elle dorme, mais on s'en va. C'est une plaisanterie. Ah bah, pas du tout. On te la laisse. On sait que tu sais très bien te m'occuper, maintenant, on va continuer. Ah non, ça n'a pas recommencé, ces conneries. Et ne me dites pas qu'ils sont en train de tourner du contenu. Ah bah non, la gosse est là-bas, donc ça risque pas. Non, non. Et puis en plus, les chambres sont séparées, donc... Ouais, non, je pense pas quand même. Bonjour. Je répète, bonjour. Cette gosse ne me lâche plus, hein. C'est quand même assez lunaire. J'ai même raison que c'est la mienne, quoi. Tellement, elle est collée à moi. Bon, écoutez, je suis content qu'elle aime ses petites licornes. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes qui est où. Ouais, elle est là. Tu es content d'être avec tonton Gégé ? Qui t'a ramené une nouvelle licorne ? Hein ? Je pense qu'elle va vouloir bientôt dormir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux t'allonger, pupus ? Hein ? Elle est rigolote, cette gosse, quand même. Bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Viens, on va aller voir parce que... Je la mets dans son parc. Il y a quelqu'un ici ? C'est la nounou ? Colissimo, je suis venu rendre... C'est la nounou, c'est jusqu'à demain. Je suis venu rendre un colis suspect. Non, vous êtes jusqu'à demain, 8h. Colissimo ! Jusqu'à demain, 8h. Chronopostive avant 13h. Allez, hop, chronopostive avant 13h, ça tombe bien. Demain, 8h. Il est 23h35. Demain, 8h. Service livraison de nuit exceptionnel. Non, mais c'était pas prévu. Pourquoi tu lui as pas dit qu'il devait rentrer Maïna chez lui ? Ah non, c'est GPS du coup, je crois, ou GPL, je sais plus. GPL ? On travaille la nuit. Oui, oui, j'ai parcouru toute la France pour vous. GLS. Ah oui, GLS. Mais Maïna, tu t'avais dit que tu dormais chez tonton Gégé ce soir, qu'est-ce que tu fais là ? Ça va pas être possible. Maman voulait sortir... Ça va la gueule. Maman voulait sortir ce soir, mon take. Bah non, maman ne sortira pas. Elle va tourner la tête. Ou alors, elle sortira... Maman voulait sortir ce soir, mon take. Ouais, mais elle sortira le soir. Tu dors pas chez tonton Gégé du coup ? Non, non, non. Bah, Maïna, tu dors pas chez... Allez, hop ! Oh, l'homme. Retour à l'envoyeur. C'est si belle, c'est mon take. Tac. Tiens, elle est où, Lily ? Elle est où, Lily ? Ah non, mais c'est trop drôle. Lily ? Lily, comment va s'appeler l'autre du coup ? Lilo et Lil... Ah bah non, c'est deux filles. Je crois que... Ah d'accord, quand tu es mon... On verra. Alors, elle se réveille dans combien de temps, cette gosse ? Bah, demain matin, là. Elle est partie pour la nuit. Ah, donc il n'y a pas d'allaitement pendant la nuit ? Bah, en général, il n'y en a pas. Ça peut arriver qu'il y ait un petit raté, mais c'est rare. D'accord, bon. Maintenant, elle fait ses nids pour au take. Eh bah, écoute, c'est plutôt bien. De toute façon, elle n'a jamais été bien pénible. Elle n'a jamais réveillée, si, la nuit ? Si, mais pour manger, quoi, c'est tout. Je veux dire, ce n'est pas un bébé qui est difficile du tout. J'en ai eu des plus chiantes qu'elle. Déjà, la grande, là, celle-ci, elle a été bien plus chiant. Je suis trop content qu'elle apprécie cette petite peluche, parce que... Ce qui n'est pas qu'elle apprécie, c'est qu'elle ne la lâche pas. Elle est tout le temps avec. Je te dis, même le kiné la prend pour ses évaluations, quoi. Écoute, si un jour, on ne se parle plus, tu auras au moins un souvenir de moi. Pourquoi on ne se parlerait plus, sale fou ? T'es mon frère, ça. Ah, parce que dans ce milieu, je me méfie. Je ne suis pas de ce milieu, moi. Ah bon, t'es d'où, toi ? Moi, je suis de chez moi. T'es de la zonze, du terterre. Je suis du tchèx. Toi, t'es une meuf du kart. Ah, là, je suis du tchèx, moi. Ah, d'accord, ma crante. Allez, on va se coucher, Mayna. Mayna. Eh, coucou. Tu veux venir me voir moi, tu me préfères. Elle est trop drôle, cette gosse. Attention. Regarde-le. Nous sommes actuellement en shooting photo. Alors, je vous rassure, un shooting photo familial. Chabit va monter sur le lit pour prendre des photos au-dessus, pour faire une jolie petite photo. Ah, regarde, Annaï Sanson, c'est la guerre entre Nathalie et les bénisseurs. Tu sais qu'elle a vu ça ? On t'en aura même pas à l'heure. Bah, c'est partout, un peu. Mais je t'ai expliqué, je t'ai fait des bocaux sur WhatsApp. Oh, mais t'as tellement des problèmes avec la terre entière. Tous les trois matins. C'est des problèmes avec lui. Avec Lili. Qu'est-ce que je fous dans ce lit, moi ? Ça me fait très peur, quand même. Il fait quoi, lui, là-bas ? Ça m'inquiète. Je vais au foot. Ah bon ? Il se branle, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Vas-y, parce que la petite, elle est fatiguée, il faut qu'on la couche, là. Ok. Allez, allez. Tout donné, il est monté en équilibre sur le lit. Je sais pas ce que ça va rendre, les photos, mais bon. Voilà quoi. Bon, bah merci. Merci, merci, tout de même. Tu m'avais changé ou pas, la petite ? Oui. Bah, j'espère, oui. Tu peux la coucher ? Elle va déjà dormir ? Bah, déjà, c'est l'heure, hein ? Oui. Son dernier biberon, oui. Oh là là, vous bavez, mais épuisé. Avec toute votre marmaille. C'est la laisse de sa soeur. Qu'est-ce qu'il mange ? C'est un blanc casse. C'est pas possible, ce chien ? Il a des beaux yeux, ce petit chien. Les yeux bleus. C'est mon fils aux yeux bleus. J'ai eu mon fils aux yeux bleus. Ouais. Toi, tu m'as jamais fait de gosse aux yeux bleus. Ils ont tous les yeux marrons de leur père, là. C'est bon, ça. Ah, d'accord, ils ont les yeux marrons, cochons. Ouais. Mes enfants, oui, tous. Ils ont tous les yeux de leur père. Ah, bah, c'est un peu con d'avoir fait une grande porcherie comme ça. Bah, surtout qu'en fait, le... Je vais dire le véto. Le gynéco nous a dit à chaque grossesse qu'on avait une chance sur quatre d'avoir un enfant aux yeux bleus. Donc, on y a cru, quand même, à chaque fois. C'est jamais arrivé, hein ? C'est jamais arrivé. Ils ont tous la tronche à leur père et les yeux de leur père. Même toi, t'as eu, Maïla, tu dis que c'est un chapitre miniature. Ouais, ouais, c'est un peu trop beau, ça. Donc, elle a adopté un chien aux yeux bleus juste parce qu'elle n'a pas eu de gosse aux yeux bleus, non, mais... Mais de toute façon, je vais le mettre dans le porte-bébé. C'est une blague. Ah, non, je te jure que c'est vrai. Ah, je lui ai dit en plus. Non, mais n'importe quoi. Je lui ai dit à Steve, je vais le mettre dans le porte-bébé, je vais le porter en écharpe aussi. Je te jure que c'est vrai. Ah, c'est vrai ou pas ? Tu vois, ça te manque, les couvades ? Enfin, de couvées. Non, non, non plus. Paule pandesse ! Je vais juste porter mon fils aux yeux bleus. Mais Léna, je la porte aussi en écharpe ou en porte-bébé, mais lui, je le portais en porte-bébé. Il est mignon. Et en écharpe. C'est mon fils. Ah, lui, il est beau. Ah, oui, il est vraiment beau. C'est Romeo. Regardez ce chien, il ne me lâche plus. Oui, il va te lâcher, c'est mon chien. Je vais le ramener à la maison, ce petit chien. Il est mignon, les puces. Bon, je suis content, mon petit loulou cartel, que tu t'en sois sorti. Ça, ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Franchement, ça valait le coup de se battre et de faire un scandale quand même. On t'a sauvé, mon loulou. Si ce n'est pas une belle histoire, ça, franchement. Trop content, trop heureux. Il est mignon. Mon loulou. Vous avez suivi l'histoire, en plus, les puces. C'est vrai qu'on était dans tous nos états. Juste avant que je parte au Japon, ce petit chien-là, moi, je me suis beaucoup inquiété. Franchement, je suis bien cru qu'il allait y passer. Et de le voir là, comme ça, en train de courir. Bon, il ne court pas parce qu'il est en train de s'endormir sur son gégé. Mais de le voir comme ça, tout à l'heure, hyper en forme et tout. Non, c'est vraiment génial. Et oui, loulou, il repart dans combien de temps dans le sud, ce petit chien ? Dimanche. Dimanche, il prend le train. De base, il aurait dû prendre le train il y a un mois. Il y a un train. Parce que tu sais quoi, a priori, c'est un gros problème avec les trains. Donc on doit aller demain en boutique et 5h. Parce que sur Internet, on n'a pas... Pourquoi il y a des grèves, ma belle ? Il n'y a pas des grèves, il y a une surcharge. Ça tourne partout sur BFM et tout. Il y a des trains qui sont... Enfin, tous les trains sont blindés. À cause du week-end de Pâques. Ah, bah oui. Voilà, il part, il part, il part. Donc, du côté de Montpellier. Ah. Il aura l'accent du sud. Comment tu vas faire pour gérer 9 gosses et 3 chiens ? Comme je le fais déjà. Bah non, il y avait 2 chiens en moins jusqu'à présent. Les gens pensent beaucoup que je ne fais rien, que je ne m'occupe pas de mes enfants. Mais en attendant, ma maison, mes enfants, ma vie, elle ne se gère pas toute seule. Je n'ai pas quelqu'un en 24 pour s'occuper de mes enfants ou de ma maison. Comment vont les nounous ? Il n'y a pas eu de vol ? Non. Bah après, on a une nounou là qui s'occupe des enfants quand on n'est pas là. Enfin, 2. En fait, non. On a une nounou, exactement, pour employer les bons termes. On a une nounou qui s'occupe des enfants en posant de l'absence. Et on en a une autre qui vient, une petite jeune qui est en étude d'infirmière, pour les devoirs. Donc, personne n'a encore été foutu à la porte après un vol ? Non, parce que vraiment, celles-là, elles sont très, très, très safe. J'espère que tu m'as dit pareil des autres. On a été tellement blessés par les autres. Et pourtant, je sais qu'on les aimait, puis que les deux qu'on a eu avant. Là, je vais vomir, quoi. Elle ne porte pas de culotte. Non, mais c'est insupportable. Et puis, elle me dit, oh, mais non, regarde. Non, mais les filles, vous pouvez... J'ai vu, ça m'a... Les culottes, ça fait des marques sous les robes. Quand des gens me portent un collant, quand on fait des marques, effectivement, je ne mets pas de culotte. Oui, enfin, si tu peux, en ma présence, en mettre une, parce que là, franchement, c'est pas le loup que j'ai vu. C'est la forêt, le loup et le chaperon rouge. Non, parce que je n'ai pas de peau, je suis un verbe, déjà. Ah, mais j'ai vu quelque chose de très noir. Ben, mon collant... Oh ! Non, je ne peux pas. Il est grave. Ça va pas ! C'est normal que je ne mette pas de culotte, parce que ça fait des marques et que c'est pas beau. Ben, j'espère qu'il n'y a pas à avoir des fuites urinaires sur le tapis. Et en fait, tu veux que je te fasse une confidence ? Ah oui. Très secrète, je ne l'ai jamais dit ça. Mais mon mari, en fait, il adore le toucher, la texture des collants, et il adore me les craquer. Et du coup, quand tu n'as pas de culotte, c'est encore mieux, c'est encore plus facile à l'embarque. C'est plus direct, quoi. Ben oui. Clairement, ça a plus. Ben, écoute, c'est formidable. On craque, et puis on y va direct comme ça, là, pa, pa, pa ! D'accord. Voilà. Ah, d'accord, ma grande ! Ah, mon amour, c'est vrai. Ben, il est là, il va te confirmer, il va te demander, lui, hein. Donc, il aime faire craquer le collant ? Ah oui, les collants, c'est son petit péché mignon. Il adore mes collants, il adore me les craquer, et il adore quand j'ai pas de culotte en dessous. Je dirais que je vais en avoir avec le facteur, ce sera inquiétant, mais... Qu'est-ce qu'elle raconte ? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, remonter ta guêtre, là, qui te sert de jupe, là ? J'ai pas envie de guêtre ! Non, mais tu m'as compris, ton bout de tissu, là. Enfin, le baisser un peu. Je ne saurais, comment dire, voir les gorges du Verdon. J'ai pas compris. C'est un endroit en France, ce sont des gorges. On voit rien, j'ai jambes croisées. Oui, mais tout à l'heure, j'ai vu, donc, bon. Et enfin, j'ai jambes croisées. Ah, qu'est-ce qu'on est serrés au fond de cette boîte ? Chante les collants ! Bon, bref. Comment tu fais du coup ? C'est hyper pratique quand tu vas aux toilettes. Bah, c'est super, quoi. J'ai la culotte au moins baissée, quoi. Mais demandez à mon mari, c'est rare que je mette des culottes, hein. Hein ? Je mettrais rarement des culottes. C'est donc ça, cette odeur de bulot ? Non, parce que je... Non, je sens pas mauvais du tout. Je suis très propre, je me lave, je sens bon. Ah, mon amour. Bah oui. J'adore le « Ah, mon amour ! » T'as pas le choix de dire oui, quoi. Non, mais s'il la dévore tous les jours, c'est qu'il l'aime bien. Ou ça sent... C'est que ça sent bon ? Le fruit de mer ? Non, du tout, non. Ça sent l'huître, mais pas bien fraîche ? Pas du tout, mais pas du tout, mais vraiment pas. Ça me fait bizarre de me dire que cette femme est nue à mes côtés, enfin, en dessous. Pour le coup, confidence pour confidence. Confidence. Je veux dire qu'Alex, il a jamais aimé, voilà, aller mettre son nez là-bas, d'habitude. Ah, d'accord ! Avec ses ex. Mais par contre, chez moi, il a toujours aimé, parce que moi, j'ai toujours... Bah, c'est plus le nez, là, c'est la tête ! Non, mais bon, c'est pour donner une image, je fais une métaphore. Oui, oui, oui. Sur les réseaux sociaux. Mais c'est très rare que je mette deux culottes. Oui, j'en mets très peu. Juste avec le jean, c'est tout, sinon j'en mets partout. Oui, le jean, il vaut mieux, ça ferait des brûlures. Oui, bah voilà. Ce serait con de ressortir avec une fistule. Ou une mycose. Ça peut faire des mycoses aussi. Bah bon ? Oui, le frottement des vêtements, ouais. D'accord. Donc, mais par contre, à part les jeans, sinon je ne mets jamais de culottes. Ah ! Allez, ah ! Non, je... Là, je ne peux pas vous dire... Effectivement, il n'y en a pas. Je suis horrifié. Attends, je sors réellement de là, enfin pas de là, là, mais de là, enfin d'un truc comme ça. De quoi ? Bah de ce que je viens de voir. Mais tu me demandes, est-ce qu'il n'y en a vraiment pas ? Bah je te montre qu'il n'y en a pas. Mais c'était, comment dire, étonnant. Mais non, parce que je dis que je n'en ai jamais... On aurait dit des lèvres de babouins, enfin ça m'a... Ah non, après le coup, je n'ai pas eu tous les lèvres qui pendent. Ça m'a surpris ! Non, mais je les ai eus à 3 cm du visage, ça m'a un peu... Non, je t'ai montré le derrière, pas le devant, déjà. Euh, si. Je l'ai vu, on te le vend. Tu veux que je te montre le devant ? Non, mais non, c'est bon, je l'ai déjà vue. Tu dirais qu'elle pendent pas ? Non, mais enfin, non, non. Dis-lui qu'elle pendent pas ! Oh, non, je peux pas ! Je peux pas, je peux pas, je peux pas, regardez. Regarde ! Non, non, je peux pas. Resto qui me dit, vas-y ! Sortez-moi de là ! Ça pend pas ! Non, stop, stop, c'est pas possible ! Je fais pas, je m'en fous, moi, tu sais, je suis pas physique. Mais c'est pas vrai ! C'est deux salles, deux ambiances, là ! Est-ce que c'est vrai ou pas que j'ai pas lâché de... Alors là, il y a une scène de ménage, parce que... Mais ras-le-bol ! Mais ras-le-bol de quoi ? Ben non. De votre coalition masculine. Mais comment ça ? Ça fait 3 ans qu'on se côtoie, Troufiac. 3 ans. Oui. Voilà, au début, chez Habit, tu voyais jamais, machin. Oui, c'est vrai, tu venais à Paris seul, maintenant il est tout le temps dans nos pattes. Bon, bref. Ouais, enfin, en attendant, au début, il t'aimait pas trop. Quoi ? Sauf que maintenant... Comment, c'est vrai ? Mais comment ça, il m'aimait pas ? Non, parce que, attends, il te dira pourquoi, machin, je m'en fous, ça. Non, mais je rêve. En tous les cas, en tous les cas, et en tout terme, et en tout temps, à chaque fois qu'on a un différent consent, on gueule sur WhatsApp, et du coup, il entend... C'est-à-dire très souvent, ouais. C'est-à-dire l'invivable, hein, faut le dire. Ah oui, très souvent, oui. Il t'entend, il nous en... Puis il te donne raison. Mais encore heureux, j'ai raison sur tout ! Voilà, et puis là, ouais, Jérémie a raison, oui, si, oui, c'est-à-dire, ouais, moi, je prends le parti de Jérémie. C'est pas ça, c'est que... C'est quoi ce... Il avait pas raison, il a pas raison, mais il a raison, il a raison. Carrément, tout à l'heure, on était en course, on n'oublie pas le choueps pour Jérémie ! Non, mais je crève ! Carrément, j'ai oublié ton choueps ? C'est lui qui a passé à ton choueps ? Moi, je pense à tout, moi, tu vois. De base, c'est pas du choueps, mais... C'est de la ici, mais ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Alors, tu m'aimais pas comme ça, toi, avant ? Euh... Je peux savoir pourquoi ? Enfin, je rêve. Quand je connais pas, j'aime pas. Tu sais pourquoi il t'aimait pas ? Depuis le coup, t'avais été... On était à l'hôtel où on avait fait le TikTok sur le balcon, en combinaison, là. Et t'avais dit que ça sentait l'homme sur les oreilles, que t'as arrivé, il l'avait hyper mal cru. Ah, il y avait cru ? Hum... Alors, je m'en rappelle plus, mais d'accord. Ouais, voilà. Bon, ça remonte à longtemps. Eh bien, écoute, tu vas maintenant me présenter tes excuses ? Non, ah non, mais je m'excuse pas, non. Ça va pas ou quoi ? Bien sûr que si. Non, non, non. Non, mais attends, je rêve. Je dis, je me suis trompé, oui, mais non. Si, si, tu t'excuses. Ah non, mais même par rapport à ça, Amzira et tout prend partie pour toi tout le temps. Ah non, mais c'est ton meilleur avocat, lui maintenant. T'as aussi, t'adore. Limite, je me demande s'il te vient pas à guerre. Je vous dis, j'ai envie de sa défense, j'en ai rien. C'est pas trop mon style, donc il risque pas de se passer grand-chose. Je peux jamais dire, déjà. T'es peut-être un peu trop blanc de tête, mon choc. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Et puis, t'as quel âge, ma grosse ? Moi, j'ai 30, j'ai quel âge ? 39 ans, il allait me dire, non, mais MDR. J'ai quel âge ? 44, 7 avril. Et c'est quoi la base ? C'est du fait d'eau, là, les portes qui claquent ? On est sur un théâtre de boulevard ? Elle fait coucou. Qu'est-ce que c'est ? C'est une affront qui sort de son trou ? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Elle fume, non, à la fenêtre ? Non. Qu'est-ce qu'elle fout ? Ne me dis pas que t'es encore en train de te remaquiller, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Enfin, bref, les puces, ouais, ce que vous ne savez pas, c'est qu'effectivement, on s'embrouille souvent. Ah oui, mais je me rigole plus qu'avec mon mec, avec lui. Parce qu'elle a la fâcheuse habitude de faire des très mauvais choix, comment dire, de fréquenter des gens où c'est ses meilleurs amis, voilà, tous les trois matins, l'élite parisienne. Oh bah c'est simple, dès qu'il y avait un gay parisien dans les médias, c'était son meilleur ami. Bah je fréquente que des gays, j'y peux rien. Et puis bah elle s'est rendu compte qu'il y a pas que je fréquente des hétéros non plus. Oui, puis elle s'est très vite rendu compte qu'ils l'ont tous fait des coups de pute. Et les femmes, c'est pareil, elles font des coups de pute, elles veulent toutes te prendre pour mec. Alors là, genre... Oui, enfin, vous êtes pas non plus Brad Pitt et Angelina Jolie. Ah non, mais t'as pas besoin, je te rassure que t'as vraiment pas besoin qu'on ait vu ta mère dans ton coup. Qui a la ref de cette phrase ? Je suis la première à le dire, hein, que je suis pas Brad Pitt. Non, mais qui a la ref ? Je suis pas Brad Pitt et qu'on n'est pas... T'as la ref ou pas de cette phrase ? Non. Bah si, c'est une ref. J'ai pas la ref. Oui, enfin, vous êtes pas non plus Brad Pitt et Angelina Jolie. Bah c'est notre premier reportage. Ah oui, c'est vrai. Ça vient de là. C'est vrai. Ça me fait trop... C'est clair, mais c'est là que t'as pas besoin de ça, parce que je peux te dire que des femmes qui draguent mon mari sur les lives, en MP, tout ça, il y en a, mais... C'est vrai ? Mais elles appellent. Ah mais oui. Non. Mais si, juste pour le plaisir de foutre la merde dans ton couple, ou pour te dire si elles peuvent arriver à leur fin. Bah tu sais, je me suis tapé le pélissard, voilà, pour dire que j'ai foutu la merde. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a encore eu des débordements ? Non, il y a juste des nanas toujours qui veulent foutre la merde. Et puis comme il y a des mecs qui veulent foutre la merde aussi dans l'autre sens. Mais bon, comme, de toute façon, on a les comptes en commun sur nos téléphones, et puis on voit tout, et on se dit tout, voilà. Et c'est un autre sujet. Chabit se fait draguer sur les lacs. Mais demande-lui. Non mais demande-lui. Et les femmes lui disent quoi ? Bah, demande-lui. Chabit ! Viens là ! Oh là là. T'arrasse ! Ça va pas, oh oh ! Wesh ! T'amène ta gueule là. Le chien, je sais pas comment il arrive à dormir, mais... Il y arrive, Amandine, qui est en train de devenir vulgaire, et ça, ça ne me plaît guère. Non, non. J'adore la rime. Il ne me croit pas qu'il y a des femmes qui te draguent sur les lives, et qui essayent de foutre ta merde en hôpital. Mais c'est-à-dire, elles te draguent, et elles te draguent comment, c'est-à-dire ? Euh, non, ouais, après, c'est des gens qui disent... Non, tu dis non, t'es sûr ? Oui, bah là, c'est des gens qui disent du... Je sais pas. Qui disent de la merde, ou qui disent que, par exemple, t'sais, j'étais monté à Paris avec ma fille aînée il y a quelques semaines, là. Oui. Qui disent... Bah que c'était trop bien, quand ils se sont vus chez nous, sous la couette, machin... Qu'elles ont bu un verre avec lui... Tu crois que c'est vrai ? Je pense pas, non. Euh, j'ose espérer que non, là, quand même. Non, c'est pas vrai. Euh, ça a pas l'air très motivé. C'est pas vrai, je te dis. La cheffe de M. Seguin avec son bouc blanc, là, j'ai l'impression qu'elle ment. Tu veux que je t'en remette à la biotine ou quoi ? Ça va pas ? T'as un écart entre les dents, toi, j'avais jamais remarqué. Il y a les dents du bonheur, mais nos filles aussi, elles l'ont. Bah j'espère que c'est pas à force d'eux, hein, d'y foutre la tête, ça va ? Mais... D'accord. Ils ont les dents du bonheur aussi. Et donc, Chabit se fait draguer, c'est dingue, ça. Mais moi aussi, après. Ce que je veux te dire, c'est que t'as pas besoin d'être Brad Pitt ou Angelina Jolie pour attirer, en fait, des gens qui sont pas là. Effectivement, peut-être que ce serait quelqu'un de lambda. Peut-être que ce serait quelqu'un de lambda. Elle lui aurait peut-être jamais donné l'heure, au même titre que moi. Les mecs qui me draguent m'auront peut-être jamais donné l'heure si j'étais quelqu'un de lambda. Mais juste parce qu'on a l'étiquette Pélissard, il y a des gens, voilà, qui veulent nuire, en fait, tout simplement. Ah d'accord, ma grande. On a un couple solide. Et puis que, bah, nous, en tous les cas, on pète pas en plein vol comme beaucoup de couples, hein, qui sont dans la télé et tout ça, qui sortent de la télé. Bah, ils essayent. Mais alors là, c'est hilarant. Je viens d'apprendre que la Pélissard a failli se faire kidnapper. Mais c'est pas le cas, en fait. Bah, ça nous aurait fait un peu des vacances. Alors, c'est quoi, cette histoire, encore ? Mais t'es où ? Non, mais c'est réel ou pas ? Putain, t'es quoi, toi ? Quoi ? Ça n'a pas marché. Mince, on aurait eu la paix dix minutes. Alors, c'est quoi ? T'as acheté des couches à une dame, une mendiante, c'est ça ? Je suis libre. Et c'est quoi le... En fait, moi, je rentrais du notaire. J'habite, il se promenait dans un centre commercial à Lyon, vers la gare. Je suis allé chez le notaire pour faire le truc de mon papa. Bref, je reviens. J'étais avec ma valise, j'attends devant le centre commercial. Il y a une dame qui arrive avec un bébé, qu'elle porte en écharpe. Mais c'était un vrai bébé, hein, il bougeait, il était vivant. C'était pas une poupée, comme tu dis. Et avec sa fille, elle me demande si je peux lui acheter des couches. Je lui dis, bah oui, écoutez, on y va. Elle me dit, bah, on va à Carrefour. Je lui dis, mais je connais pas, moi, je connais pas le centre commercial. Donc, du coup, on rentre et il y a un monoprix sur la gauche. Donc, on va au monoprix sur la gauche. Du coup, je préviens Alex. Je lui dis, bon, bah, du coup, je vais pas à Carrefour, je vais à monoprix. Et lui, il était à Carrefour. Et il commence à câbler à Carrefour, machin. Et puis, tu sais, comme il est discret quand il gueule et tout. Et alors, attends, c'est quoi le rapport avec les couches, là ? Bah, je t'explique, laisse-moi parler. Non, c'était un peu longuet. Sauf que moi, j'ai une abonnée qui travaillait justement dans ce carrefour qui m'a dit, ah, bah, j'ai croisé Chabit et tout, machin. Il est en train de câbler parce que, du coup, tu es alors à Carrefour et, en fait, t'es à monoprix, machin et tout. Et du coup, moi, je le mets en story. Je dis, bah, oui, voilà, tu croises mon mari. En fait, grand tout m'a dit, quoi. J'aurais dit, mes règles, c'est la même chose, quoi. Voilà, bref. Et donc, cette meuf, enfin, la dame, je vais avec elle à monoprix. Attends, je décroche, là. Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel ? Parce que ça fait quatre fois que j'entends Carrefour monoprix. Il m'attendait, j'y étais pas. Alors, mais c'est quoi le rapport avec l'enlèvement et les couches ? En gros, je m'emmène avec... Enfin, elle vient avec moi à monoprix, je lui achète ses couches. Après, elle me demande un paquet de lingette. Après, elle me demande un peu de lasagne. Après, elle avait sa fille de 6 ans avec elle. Je lui propose de prendre des bonbons. Je lui achète, je lui paye ses articles. Je lui donne même la... Alors, très honorable, grand seigneur, pour le coup. Non, mais c'est vrai, le cœur sur la main. Non, mais c'est vrai, ça part d'une bonne intention. Comment, du coup, les couches... C'est pas grand seigneur, j'ai toujours été comme ça, en fait. Mais comment ça se transforme en enlèvement ? Je t'explique. Donc, je paye tout ça, machin. On sort. Je retourne dans l'entrée. Ouh, lui, il est censé ressortir me retrouver. En plus, je suis avec ma valise. Parce que pour pas qu'il galère et qu'il avait le Lando, qu'il avait l'ENA, qu'il avait une valise. J'avais une grosse valise. On s'est retrouvés, machin, devant une entrée. Donc, je l'attends là. Je dis, je suis là. Et je vois cette dame. Donc, c'est une dame... Je pense que c'est une dame des pays de l'Est, tu vois. Avec... Tu vois, qui parait pas bien. Elle m'a dit, du coup, votre mari, il n'est pas là ? Il est où, votre mari, il n'est pas là ? Je dis, si, il va arriver. Et au moment où je dis ça, je m'aurai arrivé avec mes filles. Donc, ma Ena, l'Ena. Et une abonné, une femme, une meuf, qui est avec lui. Et c'est quoi le rapport ? C'est trop long. C'est pas synthétique. C'est avec lui. Bon, OK. Et d'accord. Et en quoi, en fait, il y a eu enlèvement ? En fait, il n'y a pas eu enlèvement, mais il aurait pu y avoir. Pourquoi ? Parce que... Justement, le fameux message de l'abonné qui travaille à Carrefour, dans ce centre commercial, qui a entendu Alex raconter ma vie, je l'ai partagé en story. Et elle m'a dit, attention, Amandine, c'est des gays tapants. En fait, il y a beaucoup de gens qui font des choses comme ça, qui te demandent de les emmener, j'ai des couches, du lait et des trucs. Et qui, en fait, en fait, après, tu te fais embarquer dans une bagnole par des réseaux de trafic d'êtres humains. C'est pas vrai. Je te jure que si. Et j'ai reçu, mais de ce que j'ai ouvert, parce que tu sais que je peux pas ouvrir tous les messages, j'en ai trop. Mais j'ai reçu au moins 50 messages comme ça. Et tu penses qu'on voulait te kidnapper ? Ben, pourquoi elle est revenue vers moi après ? Je lui ai fait ses courses, machin. Après, je vais devant l'autre entrée et elle revient et elle me demande il est où mon mari, machin et truc. Et Alex, il me dit, mais de toute façon, c'est sûr, elle voulait te demander que tu l'aides, j'aurais apporté ses courses ou quoi. Puis toi, il me dit que toi, comme une conne, t'aurais dit oui, parce que t'es trop gentille. Puis pour le coup, il a raison, parce que j'aurais dit oui. Attends, mais c'est dingue, parce que si vraiment la Pélissard avait disparu de la surface, mais ça aurait été décrété jour de fête nationale. Putain, mais mince, quoi. On est passé à côté de ça. On aurait eu la paix. Non, bien sûr, ma douce, je te le souhaite pas. C'est de l'humour un peu vache, soit. Non, mais c'est vrai que finalement, cette femme est admirable. Elle a eu une idée. C'est quand même dingue que personne n'y ait pensé avant. Enfoiré, même toi, tu m'as dit « Oui, plus jamais tu fais ça. Plus jamais tu vas avec quelqu'un lui faire des courses. De toute façon, c'est chacun pour sa gueule. Rien à foutre. Maintenant, on n'est plus personne. » Tu sais qu'elle dit ça. Je vais rentrer dormir. Moi, je suis éreinté. C'est moi. Mais... Non, franchement. Non, mais cette femme a eu une idée en or. Ça te fait rigoler, en fait ? Non, ça te fait rire. C'est quoi ? Demain, je demande le divorce, Marie-Hop. Ah bah non ! C'est pas très gentil, ça, quand même. Enfin, c'est pas cool. Bon, du coup, l'histoire de ce petit chien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas raconté la suite. Donc là, vous voyez, il va bien. Il est là, regarde. Il m'a adopté, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé, alors, du coup, depuis qu'il est reparti ? Alors, t'en étais resté où, toi ? Alors, moi, j'en suis resté à la fameuse soirée où il devait être emmené d'urgence pour être opéré et qu'on appelait partout et que ce chien n'a jamais été reçu à l'hôpital. Ok, donc là, en fait, l'éleveur qui est venu le récupérer, c'était le premier éleveur. Enfin, le premier éleveur, non. Celui, le premier qu'on a connu chez qui on a récupéré cartel. Qui avait, en fait, cartel seulement depuis trois jours. Et donc, lui, il est venu le chercher en disant qu'il allait prendre en charge et qu'il allait être hospitalisé direct. Sauf qu'il n'a pas du tout fait ça. En fait, il l'a pris. Il est parti en s'engageant de le faire hospitaliser de suite. C'est pour ça qu'on n'avait pas de nouvelles parce qu'en fait, il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Et il est allé le redonner au premier éleveur, celui chez qui cartel est né. Donc, celui à qui on a acheté cartel. Maintenant, celui qui était là tout à l'heure. En goût, il a dit, je te donne le chien à des verres tôt. Mais c'est quoi ces histoires d'échanges de chiens ? Moi, je ne comprends pas. En fait, il y avait une saillie. En fait, simplement, il lui devait trois chiots pour une saillie. Et en fait, sur la portée, ils étaient six. Il lui a donné trois chiots. Donc, donc, cartel et d'autres ses soeurs. Bon, du coup, il a été hospitalisé, mais tard finalement ? Non, le soir même, la nuit même, mais par l'autre éleveur que nous, on ne connaissait pas. Et en fait, lui ne voulait pas donner notre contact. Il ne voulait pas lui donner le contact. Enfin, il ne voulait pas donner notre contact à lui et il ne voulait pas nous donner son contact à l'autre. En fait, le deuxième éleveur, c'est un gros menteur. Ceux qui ont acheté cartel en premier. Même quand tu étais là, il nous a menti. Il nous a dit ouais, il est là. Une horreur. Il est chez le vétérinaire là, mais en fait, c'était que des conneries. Et il est vraiment très bien pendant ses quatre, enfin, ses quatre, cinq premières semaines de vie. Quand on le voyait en visio, en live, il allait très bien. Et effectivement, du coup, ce chien avait avalé des corps étrangers, du coup, chez l'éleveur que vous dénoncez quoi ? Voilà, chez l'éleveur qui a vraiment manqué à son rôle de surveillance, de soins. Il a avalé des corps étrangers. Alors, il faut savoir que du coup, cartel, il était opéré, il a eu une chirurgie désestive. Et dans la chirurgie viscérale, donc, ils ont retrouvé non seulement des bouts de bois, donc, comme il avait vomi avec nous, tu te rappelles quand tu es venu, quand tu l'avais encore une fois, mais aussi des eaux de poulets et des cailloux. Non ! Si, il avait tout ça dans l'estomac. Ah non, mais oui. Et attends, c'est pas fini. En plus, il était positif à la part vos viroses. Ça, c'est terrible. Et en plus, le protocole de vaccination n'était pas respecté. Comment ça ? Parce qu'en fait, au lieu d'avoir le HPPCI, donc le vaccin que tous les choux doivent avoir à 8 semaines, il avait juste le vaccin de la touche du chenil. Pourquoi faire ? On ne sait pas. Voilà. Nous, c'est un vaccin qu'on a fait à Seven, par exemple, quand on l'avait mis en pension canine quand on est parti en vacances. C'est le premier éleveur qui a vu tout ça, qui a dénoncé tout ça. Ouais, vraiment. Lui, il a été... Il est tombé des nuits. Et c'est quoi cette histoire de vétérinaire, je ne sais pas quoi, qu'utilisait des seringues usagées ou je ne sais pas quoi, là ? C'est un film, c'est de la science-fiction. Alors, en fait, du coup, après, on s'est rendu compte, enfin, le premier éleveur, du coup, s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec la puce, qu'en fait, Cartel a une puce en lui, avec un numéro, mais que le papier avec la puce numérotée, répertoriée à mon nom, n'était pas la même. Donc, en gros, moi, ça veut dire que j'avais un chien pucé à mon nom, dont on ne savait pas qui était quoi, où, machin, et que la puce de Cartel sur l'ICAD ne ressortait pas. Donc, en fait, Cartel était comme un sans-papier. Donc, du coup, le premier éleveur, donc celui qui a récupéré Cartel, encore une fois, le fameux dimanche soir, qui a assumé tous les soins. Il a été voir ce fameux vétérinaire. Il est arrivé là-bas. Il s'est retrouvé chez un véto qui exerçait dans son garage, dans des conditions d'hygiène déplorables. Oh, mon Dieu. Avec des... Il est arrivé là-bas avec des seringues. Il a vu des seringues qui traînaient partout, des papiers en pagaille partout. Un mec, en plus, qui parlait un français très douteux. Donc, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, deux jours après, je crois, on nous envoyait l'article. Il y a un article qui est sorti comme quoi. Ce mec, il était interdit. Il était en interdiction d'exercer. Donc, en plus, a priori, il avait une pince. Nous, on y connaît rien, on n'est pas éleveur. Il y avait une pince, tu sais, qui pratique la coupe des oreilles. Et apparemment, le premier éleveur, donc, l'autre connard, à l'est de l'élevage qui est le plus, il avait coupé les oreilles du chien qu'on a vu qui n'avait pas les oreilles coupées quand on y est allé. Là, maintenant, il les a, tornado. Il a les oreilles coupées. Donc, il y avait un truc qui pratique une pince qui montre, qui connaît. Du coup, le monsieur qui a pris soin de cartel qui coupe les oreilles et tout. Bref, et nous, on s'est retrouvés, mais on s'est dit, on est dans quoi ? Tous les jours, il y a un truc en plus. Tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les jours, c'est un drame de plus. Et ce mec, il n'avait pas le droit d'exercer quand il a vacciné et puis ses cartels ainsi que ses deux soeurs. Mais c'est fou, cette histoire-là. Ouais, donc du coup, ce qu'on a dû faire, c'est que, parce que nous, on n'avait pas les... Ce qui posait vraiment problème, parce qu'au niveau des soins, Médico Cartel était bien pris en charge par Steve, sa femme et le vétérinaire avec qui ils avaient affaire. Et le problème, c'était la puce. Et pour dépulser un chien et le repulser, c'est très compliqué. Il faut vraiment... Enfin, il faut faire des dépôts de plaintes. C'est très, très officiel comme démarche. Et en plus, Cartel, il y en avait déjà assez bavé. Tu sais, tout ce qu'il a vécu, ce chien, entre la chirurgie, les maladies, les corps étrangers, enfin, tout ce qu'il a eu. Donc, moi, j'ai fait quoi ? J'ai appelé le véto. Le fameux véto qui exerce dans son garage comme un charlatan. J'ai pris un rendez-vous. Info. Rendez-vous sous un faux nom. Et je n'ai même pas eu besoin de lui donner mon nom. Il ne m'a même pas demandé. D'accord ? Cinq fois, il m'a demandé quand même si j'étais déjà venue chez lui. Je lui ai dit non. Je ne suis jamais venue chez vous. Je vais d'arrêter un département. Je lui ai dit que j'avais une chienne chihuahua qui avait des vomissements. Voilà. Et du coup, j'ai pris ce rendez-vous pour ma personne. Sauf qu'à la place, c'est Steve et sa femme qui se sont pointés avec Cartel pour demander les papelards de la puce. C'est compliqué. Ils ont foutu le bordel. Ils ont foutu le bordel. Ils ont retourné et ils les ont mis les papiers. Et Cartel, il a été pu s'évacciner pendant sa période d'interdiction d'exercer. Il n'avait pas droit d'exercer. Ils ont retrouvé sept sacs poubelles remplis de médicaments périmés, dont certains périmés depuis les années 1980. 80 ? Non, 80 ? Il y a un article. Oui, j'ai partagé même l'article. Mais quelle histoire. Donc, on avait raison il y a quelques semaines et quelques... C'était quand ? De comprendre qu'il y avait quelque chose de louche derrière tout ça quand même. Il y a quelque chose de très louche au niveau du véto. On l'a bien vu. Au niveau de l'éleveur chez qui on a acheté Cartel dans un premier temps. Là, je peux te dire que celui qui l'a pris en chine a eu presque 6000 euros de véto. L'autre a quasiment rien payé. De toute façon, il n'avait pas de thunes sa cartel passait pas. Je crois qu'il n'a donné que 1000 balles. Et même les 400 Grestan, c'est sa femme qui les a payés parce qu'il n'avait pas de thunes. Bref, c'est après... Et menteur, mais les gens qui mentent, qui trahissent, qui trompent comme ça, mais je ne peux pas. Surtout quand il s'agit de la vie d'animaux, mais je ne peux pas. Même lui, qu'est-ce qu'il nous avait dit ? Imagine, écoute bien. Il nous avait dit « Ouais, si vous voulez lui faire couper les oreilles ? » Moi, j'ai un véto qui me les fait et tout. Je me dis « Ça va pas, non ? » Non, mais moi, ça, je comprends pas. Ça va pas ? C'est atroce. Déjà, c'est interdit. Puis en plus, c'est de la barbarie. Puis c'est moche. Mais au-delà de l'esthétique, c'est de la barbarie, quoi. C'est pas... Bah, c'est oui, on ne mutile pas un animal. Quelle horreur. Tu me vois, moi, de couper les oreilles en lutin parce que j'ai envie de te dire que t'es beau en lutin ? Oh, bah, pas vraiment. C'est pas très gentil, ça, quand même. Bah, voilà, c'est pas très gentil, quand même. Bah, je suis content de voir qu'il va bien. En tout cas, regarde, il dort, là. Il est bien. Ah, bah, il est bien, hein ? Mais depuis tout à l'heure, il bouge pas. Il bouge pas, ouais, franchement, il fait dodo. En plus, il a fait le foufou avec Blanka tout à l'heure. Donc là, on les a séparés. Il y a Blanka qui dort dans l'autre chambre et puis il y a Cartel qui est là pour qu'il se calme parce que... Il est mignon, ce chien. C'est un amour. Voilà. Bon, bah, c'est finalement... C'est un revenant. C'est comme Maïna. C'est une histoire qui finit bien. C'est comme Maïna. J'avais peur, très honnêtement, que vous puissiez, entre guillemets, ne pas le récupérer parce qu'il n'aurait pas survécu. Puis au final, vous êtes... Il était en train de décéder. Quand Steve et sa femme l'ont récupéré pour remercer le véto, il était en train de mourir. Il est arrivé un peu à respirer. Quelle horreur ! Il a dû tellement souffrir, ce petit chien. Puis là, il est... Regarde, il est mieux. Il va mieux. Mais il était en train de décéder. Pour le sauver, puis il est là maintenant. Par contre, il est plus petit, justement, parce que voilà, tous ses problèmes de santé ont fait stopper sa croissance pendant un temps. Parce qu'il n'a plus été nourri, normalement. Il était nourri en intraveineuse, avec tous les soins et les pathologies. Enfin, voilà. Mais il revient de très loin. Et moi, je me dis que c'est un signe s'il était sur une auto, tu vois. Vraiment. En tout cas, regardez, il vient là. Il est à l'image de Maïna. Et là, il va rentrer à la maison avec tous les enfants. Il va être content. Il est mime, ce petit chien. C'est un amour. Là, il pionce. Il pionce. Il pionce bien, ici, avec sa truffe. Il est bien dans son juge. Hop, 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 hop. Il n'a pas arrêté que ça a fait ça. Là, ils ont fait des ouf. Ils ont pas arrêté de jouer et tout. Bon, et bien, non, ça me fait trop... Enfin, je ne sais pas, quand je l'ai vu comme ça, tu sais, hyper à l'air, tout, ça m'a fait, waouh, trop contente. Vraiment, on s'est battu collé. Ah, bah là, il est plus déshydraté. Ah, c'est qu'avant, quand ils sont déshydratés, ça ne peut pas faire ça. Tu te rappelles quand tu étais nu, Jérémie ? Quand tu es déshydraté, la peau, en avant, on se convoit, ça restait comme ça. Oh là là. C'était comme ça, une fois qu'on enlevait les doigts. C'est très drôle, parce que vous savez, quand j'ai des dates, je vous avais dit que pour mes dates, je demande la pièce d'identité et je pars avec, dans mon sac, de quoi me défendre. Et donc, du coup, j'envoie à mes amis tout ça, la pièce d'identité, tout ça. Quoi ? J'ai pas aimé ce que tu m'as dit. De quoi ? Parce que tu me crois pas. Mais de quoi ? Elle demande à mon mari. Mais quoi ? Que je m'inquiète pour toi, ta race. Alors oui, c'est ce que j'allais dire, donc du coup, elle me dit qu'il faut que je lui envoie maintenant la pièce d'identité, la localisation des gens. Mais tu vas faire quoi, au pire, si tu es du fin fond à Montpellier ? Mais t'inquiète, je trouverai. Je trouverai, j'appellerai les condés, je ferai ce qu'il faut. Mais t'inquiète, là, je suis entre deux bas de main. Ça craint rien. Non, en fait, tout a été vérifié en amont. Moi, je lui demande qu'il me donne les infos du mec qu'il rencontre. En fait, le truc, c'est qu'il est sur quelque chose qui est, tout simplement, un site de rencontre. Les sites de rencontre, effectivement, moi, c'est un truc que j'ai pas connu. Et c'est hyper dangereux, surtout quand t'es personnalité publique. C'est très dangereux. Donner un numéro, un truc. Alors, c'est très touchant, ma belle. Ça me touche énormément. On dirait que t'es ma mère. Mais t'inquiète pas, mon portable est localisé, tout ça. Et tu sais que je prends toutes les précautions. Je demande. Je suis à deux doigts de demander l'extrait de casier judiciaire. C'est pour te dire. Tu peux pas. Tu peux l'avoir comme ça, déjà. Si, il faut faire une commande sur Internet. Oui, voilà. Oui, voilà. Mais je suis à deux doigts de le demander. Tu vois, quand je sais que j'ai rendez-vous le matin. Oui, mais si je sais que j'ai rend mon date, il est le lundi. Le vendredi en allant, il y a la commande du casier. Non, moi, je sens pas. Et puis, bon, voilà, je veux pas dire ce qu'on se dit, hein. Mais voilà, pour gens et tout, voilà, qui t'attirent, moi, j'ai très peur. Ça veut dire quoi ? Ça, ça va pas ? Non, j'ai très peur de... Non. Les bad, bad boy ? Mais oui. Les repris de justice ? Mais oui. Non, mais t'es-moi, quand même. Les puces, franchement, ne l'écoutez pas. Si. Vous savez que moi... Non, donne-moi. Moi, j'aime les bourgeois du 16ème. Non, je rigole, en plus, pas du tout. Non, voilà. Non, mais t'as... C'est vrai, t'es vraiment inquiète quand j'ai un date ? Eh oui. Mais c'est adorable, hein. Je suis inquiète. T'es con, quoi. Mais t'inquiète pas, tout est maîtrisé, les pièces d'identité, tout ça. Non. Tu peux pas, en tant que personnalité publique, en fait, tu peux pas te permettre de laisser de la place au danger, tu vois. Tu peux pas te permettre ça. Mais je sais, mais c'est pour ça que je demande des documents d'identité. C'est omniprésent. C'est omniprésent. Ah, mais je sais. C'en est où, d'ailleurs, ton gosse, là, qui devait rencontrer... Léo devait rencontrer une nana et tu voulais l'accompagner ? Bah, c'est ce qu'on a fait. T'y as été ? On l'a accompagné. Moi, j'ai eu sa mère au téléphone, machin. Il est allé, bah, deux fois, déjà. Ah, donc, il en coupe, ça y est. Bah, après, il dit qu'il l'aime bien, machin. Je sais pas s'il sent vraiment en coupe. Oh, my God ! Mais c'est incroyable. Bon, enfin, bref, les puces, de toute façon, voilà, mes petits dates, tout ça, je suis en mode, je vérifie, je fais attention, je suis géolocalisable sur mon téléphone. Non, puis, il va me donner le numéro du maître question. Bah, putain, merci, il va être content du... Putain, il vaut mieux pas qu'il reçoive un appel de la Bélissa, il va être content du voyage, je peux mettre une croix sur ma relation. Tu vas pas être loin de là, a priori, pour le grand. Donc, non, non, mais demande à Alex, je m'inquiète, franchement, je m'inquiète pour lui. C'est touchant, ma grande. Bah, non, c'est... Je m'attendais pas, comment dire, à ce que t'aies du cœur. Arrête, non, arrête de dire ça. Il me lâche plus. Je l'ai jusqu'à demain ? Mais je l'adore. Tu as envie de le garder jusqu'à demain ? Après, bon, j'aime tous les animaux, évidemment, mais c'est pas une race que, comment dire, je trouve que c'est très moche quand c'est grand, mais c'est pas pour autant que je leur ferais du mal ou que je les aimerais pas. Mais j'aime pas, ça fait chien de racaille. C'est pas méchant, mais ça fait trop de tels les chiens qui sont entraînés à se battre. J'aime pas. Ouais, c'est des clichés. C'est des clichés, ça, c'est sûr. Justement, ils me font peur. En fait, j'ai vu, franchement, l'autre fois, j'ai été choqué. J'ai tapé sur Google la race et tout et j'ai vu des modèles de chiens. Enfin, pas des modèles, on dirait une voiture, mais des chiens adultes. Et franchement, c'est quoi, ça m'a fait penser ? Ils sont tellement mastoc quand ils sont grands. Mais on dirait des mecs qui vont à la salle de sport. Alors, attends. C'est hyper choquant. Attends, t'as plusieurs gabarits. T'as le micro-bully, t'as le pocket-bully, t'as le bully standard, t'as le standard XL et t'as le XXL. Le XXL, c'est des poneys, ils sont énormes. Ça, c'est un standard. Ouais, mais il va être gros quand même, non ? Ouais, 50 kilos, il fera. Quoi ? 50 kilos. C'est plus que moi ? Non. Non, tu te la pètes, là. Tu te calmes. Ouais, mais tu sais quoi, ça sera mon bodyguard. À ma vie. On sera toujours ensemble. On se lâchera jamais. Oui, 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 je fais ça à mes chiens, je les excite comme ça. Bon, bref. En tout cas, je peux vous dire que depuis tout à l'heure les puces, vraiment, ça fait quoi ? Une heure, il est sur mes genoux, il ne bouge pas, ce petit chien. Mais ça, on me l'a toujours dit. Gégé, tu as un contact incroyable avec les animaux. Il m'a fait pareil, il n'y a pas que toi, il faudrait te révéler. Et franchement, il ne t'a pas trop calculé depuis que je suis là. C'est vrai que j'ai une relation avec les animaux, ça, ce n'est pas nouveau. Il est bien sur toi. Non, mais vraiment, que ce soit les chevaux, les gens à chaque fois me disent, c'est fou. Mais même, l'autre fois, j'ai parlé avec un corbeau là-bas au Japon. Un corbeau ? Oui. Il y avait un corbeau sur une statue, je te jure, je lui faisais coin, coin, il me répondait, il ne partait pas. Non, il ne m'a pas donné l'or, mais j'aime les animaux. Donc voilà. Non, mais je suis content qu'il soit bien ce chien. Franchement, il ne sait pas dans quelle famine de taré il est tombé, mais bon. Il sera un peu foufou comme nous. dire que ce chien va assister, mais il va perdre la vue avec tout ce qu'il va voir. Mais arrête de dire toujours de la merde. Avec vos sauteries. Mais il ne voit rien, les chiens, ni les gosses. Mais tu plaisantes ! Le chien que vous avez déjà, il est témoin de toutes vos sauteries macabres. Tu es malade, mais tu es malsain. Mais qu'est-ce qu'il va voir, ce chien ? Il va être traumatisé. Pourquoi tu as craqué, toi ? Mais il va perdre la vue. Arrête, tu as des conneries, j'en ai mis. Oh là là, mais vous allez vraiment vous faire les six sauteuses devant lui. Mais ça ne va pas ! Tu nous as appris pourquoi ? Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour ce chien qui va vraiment avoir des abominations. On arrête, en plus, tu es le premier, ça va voir très bien comment on fonctionne. Donc arrête. Oui, mais si le chien pousse la porte, il va dans la chambre. Il va vous voir. La chambre, elle est fermée à clé. C'est ton quai, non, fermée à clé de notre chambre. Moi, je pense que ce chien, il va être témoin de beaucoup de choses. Non, mais écoutez pas les conneries qui disent s'il vous plaît. Non, t'as vu, c'est pas conneries. Désolé, mon loulou. En plus, tu sais très bien comment... Non, c'est pas bien ce que tu dis. Désolé, mon loulou, tu vas tomber dans un endroit. Oh là là, c'est Pigalle. Tu peux lui dire quand même ? Non, tu peux leur dire que tu dis de la merde. Bah, j'en sais rien parce que quand je vois le chien à la maison qui a assisté à bien des scènes. Mais il a assisté à rien du tout. Mais arrêtez de la merde. Il a vu, il entend. Mais jamais, il n'a rien vu. Il entend, ils ont de l'ouïe. Ils ont de l'ouïe. Mais n'importe quoi, il n'a jamais été dans la même pièce que nous. Arrête de te conneries. Non, t'as vu, c'est pas bien de mentir. Mais je mens pas, j'ai peur, c'est tout. J'ai peur pour ce petit chien qui soit traumatisé. Vraiment, t'es nul. Bon, mon loulou, t'inquiète pas, si t'as besoin de parler, je suis là. T'es vraiment nul. Vraiment, c'est pas cool. Tu vas tomber dans une famille. Oh là là. Alors, on n'est pas des gens bien ? Mais si, mais alors à mon avis, tu vas découvrir ce que c'est, comment dire, d'avoir le feu aux miches. Non. C'est de l'humour, bien sûr, les puces. Les chiens ne sont visiblement pas dans la pièce, tu me le confirmes quand même. Ma belle. Mais c'est une blague. Non, mais j'en sais rien. À ton avis, franchement, à ton avis. Non, mais ça m'effare même. Arrête. Arrête de... Enfin, cela dit, tu sais, je pense que tu ne serais pas la seule. Je ne pense pas que tout le monde, quand il a une relation avec son compagnon, se dit tiens, et si je mettais le chat dehors ? Enfin, tu vois, il y a des animaux. Enfin bon, en même temps, on a une chambre. Tu penses qu'ils ont une perception de ce qui se passe et qu'ils comprennent ou pas ? Quand on fait quelque chose, on ferme la clé. Oui. J'espère bien, heureusement. C'est vrai que je n'ai jamais rien vu en venant. Je suis rentré un jour par effraction dans la douche. J'étais dans la douche, je crois. Non, mais j'ai vu le tire-bouchon de Chabit. bref. Non, même moi, t'es rentré une fois quand je me douche chez moi. Je n'ai pas regardé, j'avais retiré mes lentilles. T'as regardé, mais t'as mal vu du coup. Non, mais c'est vrai que c'est bien fermé à clé et je te remercie d'ailleurs pour ça de me préserver. D'ailleurs, c'est pas toi que je préserve, c'est plutôt mes gosses. Oui, non, mais même moi, quand je viens y dormir, Dieu merci. Qu'on a toujours fait, même avant de faire du X, on a toujours, nous, fermé notre propre porte à clé lorsqu'on a des rapports. On l'a toujours fait. Avant, cette maison-là, dans le sud, si j'y reviens, j'espère ne pas dormir encore dans cette buanderie. Si, t'as le chauffage avec le sèche-linge. Non, mais tu sais, d'ailleurs, c'est extrêmement dangereux. Tout le monde m'a dit que ça pouvait péter et prendre feu. N'importe quoi, j'ai échappé à un incendie. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est un sèche-linge, Google. Et alors, ça sert pas de chauffage, ça peut brûler, prendre feu. Non, c'est parce que t'avais froid. On t'a mis un radiateur après. En tout cas, je te remercie encore. De toute façon, il va faire chaud bientôt, il y aura besoin de chauffage. Non, mais je voulais quand même te remercier avec, comment dire, beaucoup de respect. Ah, ça change. Non, mais pour les grands cadeaux que tu m'as offerts. Vraiment, j'ai adoré la brosse à chiottes. Qu'est-ce que j'ai eu encore, ma belle dégant tactile ? Je crois que le mieux, le meilleur cadeau, c'était la loupe. La loupe ? Le truc anti-piratage de ton portable. Remercie-moi. Tu sais que je l'ai pris... Tu te promènes dans Paris sans te faire pirater ton téléphone. par contre, j'ai pris ton protège-carte, je l'ai pris au Japon parce que j'avais dans un porte-monnaie ma carte bleue et je l'ai mis dans ta housse, soi-disant anti-piratage. Oui, anti-piratage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sans-contact près de ma poche. Et alors, tu vois ? Mais c'est hyper... Encore merci pour tous ces cadeaux. Vous vous souvenez, quand j'étais chez elle, j'ai eu une loupe. Je crois que la loupe, ça, ça mâche. Je fais ça. Pour le coup, je l'ai donné à un ouvrier. Non, mais excuse-moi qui était chez moi, il en avait besoin pour ses enfants qui aiment jouer au détective. Bon, je me suis dit... mais je n'ai pas besoin d'une loupe. Donc, bon, bref. Attends, je t'ai offert une bouette pour les doigts avec le Paris Saint-Caïtou. Ça, j'ai gardé. J'ai refourgué les chocolats à ma femme de ménage. Là, elle est lente. C'est pas gentil quand même. Elle était très contente. Elle était très gentille quand même. Elle était très heureuse. Elle m'a remercié grâce. Non, mais je ne peux pas. Trop de chocolat, tu le chocolat. Moi, après, je prends du poids. Donc, voilà, ça a été offert à la femme de ménage. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai offert et plus... La brosse à chiotte Jackie et Michel, elle est encore dans mes toilettes. J'ai honte d'ailleurs. Mais d'ailleurs, demain, j'ai... Jackie et Michel, ils sont adorables. Mais non, mais attends, demain, c'est non pas ma femme de ménage qui vient. C'est mon homme de ménage. Eh bien, il va être très content de voir ça. J'ai oublié qu'il venait demain. Je vous ferai des stories, vous allez rire. Il reparle des cadeaux de mon homme que je lui avais fait. Il n'est pas content. Alors que j'ai fait des super cadeaux. On a gardé ? Et par contre, allô ? Non, non, je vais l'offrir. Oh non. Non, la loupe. Oh ta race, je te parle. Ah oui, mon cadeau, en revanche, il est autour du cou. Est-ce que je l'ai enlevé une seule fois ? Non, c'est vrai. Mais c'est bien, ça te rend peut-être un peu meilleur. J'habite. Est-ce que je l'ai enlevé une seule fois ? Non. Voilà. Cela dit, c'est peut-être le plus beau bijou que tu as eu. Ah si, mon mari m'a déjà offert des colis en or et tout. Ah bon ? Je ne l'ai jamais vu. Ils sont où ? Ils ont été refourgués. Non, ils sont dans mon armoire à bijoux. Ah t'as entendu ? Là, on va aller dans une autre chambre qui est pour le coup à l'opposé, à l'opposé complètement derrière. Donc du coup, est-ce que les gosses dorment ? J'espère quand même. Justement, en fait, je vérifie que Lena, elle dorme. On va aller vérifier. Elle dorme quand même à une heure plus vérifiée. Elle où la carte irait pour la chambre de Lena ? Ne fais pas de bruit parce que si ça se trouve le bébé dort. Ah ben ? Marina, elle dort. Allez, vas-y. Tu crois qu'elle dort ? Le sac, il y a du chien dans le sac. Quoi ? Allez, vas-y, dépêche-toi. Remarque que ces gosses, elles sont bien. Elles ont une chambre que pour elle, alors la petite, c'est bon, elle dort. Oh, avec sa petite licorne, regardez, la petite licorne trop mignonne. Elle dort, ça y est. Oui, elle dort. Et la petite, la grande, je veux dire, elle dort aussi. C'est bon. Bon, écoute, c'est super, c'est une famille équilibrée. Oui, ça fait les services sociaux, ça va. Oui, les services sociaux ne pourront pas intervenir, les enfants s'endorment. C'est bon, on vient, on ressort, vas-y. Ré-ouvre. C'est vrai qu'elle dorme bien, vis-toi. Oui, je t'arrasse là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ramène dans le sac de caca. Non, mais c'est pas vrai, les sacs à crottes, c'est quoi, ceux des gosses ou ceux du chien ? Les gosses de la poupelle, je mets dans la poupelle. Allez, dépêche-toi, il y a mon taxi. Ça, c'est le sac de... Oh là là. Mais tu vas le mettre où, ce sac à crottes ? Dans une poupelle, du coup. Non, mais où ça, dehors ? Ça ? C'est une blague. Je suis coincé dans l'ascenseur. Elle est sortie parce que la carte ne marchait pas, je ne peux pas descendre, je suis coincé. T'es là ? Il faut ouvrir. Ah putain, j'ai eu peur. Oh, le sac à crottes. C'est la bonne carte. Alors, vite. Oh là là, mon taxi va partir. Mais on peut... Ah oui, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on était coincés. Bah dis donc, c'était pas très charmant l'odeur, hein ? Non, bah... Tu veux ? Je suis un peu embarrassé, hein ? Moi qui suis grande dame araignée d'eau, c'est au premier. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous ? C'est pas là, c'est au zéro. Ça marche pas. C'est pas vrai. Mais comment ça ? On est haut, hein ? Ah oui, il faut descendre à pied. Mais tu vas la mettre où ce sac à crottes ? Ce sac à crottes ? Mais c'est... Oh ! Dépêchez-vous de rejoindre le chauffeur, sinon des frais d'annulation vont être facturés, ça me met. Ah bah je sais pas, en fonction de mon humeur. Quand bon me semblera ! Vous m'avez attendu longtemps, je suis désolé. C'était avec une amie, comment dire, très très lente. Bah il y en a qui ont loupé un épisode, les puces, là il est où le premier chien qu'ils avaient pris ? C'est exactement celui qui était là ce soir. C'est juste qu'ils ont pris sa petite soeur avec en même temps, mais c'est lui ! Enfin vous le reconnaissez quand même, c'est le même. Et du coup il va mieux, ouais ouais, il a été comme vous avez vu, on a tout expliqué, il a été sauvé. Il y en a qui ont loupé un épisode. C'est ce chien en question ! Sinon j'aurais pas fait le suivi de l'histoire, si c'était pas lui. De retour chez moi, les puces ! Moi j'ai passé une bonne soirée, franchement. Donc chez mes voisins, tout ça c'était cool, et puis après, bah voilà, on a... J'étais trop content, franchement, de voir que ce petit chien allait bien. Et on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé. Vous remarquerez que la pélissard, la scie sauteuse, la poule pondeuse, était moins excitée que d'habitude. Enfin sur la fin un peu quand même, mais elle était quand même plutôt posée. Non franchement, on a passé des bons moments, et puis c'est vrai que, vraiment, je le répète tout le temps, mais elle est ce qu'elle est, les gens critiquent, enfin les gens ont toujours quelque chose à dire surtout. mais au final, vraiment, je pense qu'elle est sincère avec moi, et puis c'est vrai qu'on se fend bien la poire, on rigole bien, et puis, moi je vous le dis, quand je la vois avec ses enfants, tout ça, franchement, voilà, il n'y a pas à dire, elle les aime, on prend un peu bien, donc voilà, je, je, comment dire, non, je vais passer une bonne soirée, et je vais aller me coucher, parce que demain, j'ai mon, ça fait bizarre de dire ça, mon homme de ménage, qui vient, j'ai hâte de vous filmer ça, parce que, j'ai mis des, comment dire, des caleçons à laver, et compagnie, je pense que quand il va tomber dessus, il va bien rire. Bref, vous verrez, ah bah je pense que demain, il n'est pas près de ce qu'il attend, mais bon, bref, voilà mes puces, à mince, attendez, deux secondes, je vais aller, oui, je vous reparle l'après-mettre, laver les chicots, je suis dans mon lit, il est puce, mais c'est pas possible, il est deux heures et demie du mat', c'est comme si au Japon, il était dix heures et demie du matin, mais bon, il va peut-être falloir que je me remette à l'heure française, ou plutôt à l'heure thaïlandaise, puisque je pars dans deux semaines en Thaïlande, j'ai trop hâte, franchement, on a prévu un programme, on est en train d'organiser, aujourd'hui, vous allez adorer les puces, franchement, on a prévu des trucs vraiment cool, des lieux paradisiaques, enfin, c'est plein d'endroits que je n'ai pas encore fait, parce que mine de rien, ça fait quand même quatre fois que je vais en Thaïlande, mon dieu, je crois que c'est la quatrième fois déjà, c'est fou, donc, ouais, ça va être vraiment, vraiment trop cool, et voilà, bref, je vais me coucher, je pense, dans pas longtemps, là, je suis malade de ouf, je ne sais pas ce que j'ai chopé, je pense que c'est les clims des aéroports et tout, gégé avec un nouveau mec, on ne va plus être habitué, pourtant, il va bien falloir les puces, ça va bien finir par arriver, un de ces quatre, voilà, à suivre, mais pour l'instant, mes puces, vraiment, ce n'est pas trop à l'ordre du jour, comme je vous dis, je fais des rencontres, tout ça, mais je voyage beaucoup, j'ai plein de choses prévues, et, oh, je n'ai pas envie de m'emmerder avec quelqu'un dans les pattes, bon, moi, je ne tiens plus les puces avec le décalage horaire, là, je m'endors, je vous fais de gros bisous, et je vous dis, à demain, mes vies, bisous, 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 ah oui, et n'oubliez pas, je vous le redis, mais parce que je sais que vous êtes hyper nombreux à chaque fois à me demander un code promo de Cheers, vous avez donc moins 20% sur tout Cheers, pendant encore quelques jours, le code va bientôt se périmer, donc voilà, si vous voulez vraiment commander sur Cheers, c'est maintenant les puces, je vous remets dans la prochaine story le petit visuel, allez, je vous laisse cette fois-ci, je dors, gros bisous, et j'aime beaucoup cette petite photo qu'on a faite ce soir, du coup, je vous la mets, hi, mes chees, vous l'entendez, je suis malade, complètement malade, j'espère que je n'ai pas chopé la bactérie au Japon, ce truc où c'est un peu comme le Covid, et en fait, c'est la bactérie mangeuse de chair, ça rassure, non mais je ne sais pas, je pense plutôt comme je vous disais que c'est les clims et les aéroports, tout ça, les avions, mais, avoir vraiment la recrudescence, il faut dire que chez la Pélissa arrière, il y avait la clim à tout va dans la piole, donc ça n'a pas aidé, du coup, je suis un peu au bout du rouleau, ça s'entend, mais en même temps, ça me donne une voix super sexy, un peu Garou, un peu Patricia Cass, non mais c'est vrai, je trouve que c'est hyper glams, bon bref, voilà, ça doit vous faire très bizarre, de m'entendre avec une voix grave, je pourrais peut-être interpréter de nombreuses chansons, à présent, chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter pour pouvoir dire je t'aime, bref, ça me fait hyper bizarre, moi aussi, d'être si bonhomme, je ne vous cache pas, je me sens hyper viril, hyper masculin, voilà, ça change un peu, vous me direz, bonjour, bref, aujourd'hui, les plus, c'est décidé de vous révéler, du coup, ce que j'avais gagné au Japon, et que je voulais vous offrir, vous vous souvenez, j'avais joué à une machine, il y a des distributeurs au Japon, de tout, vous avez pu voir, j'ai donc joué à une machine, qui faisait gagner des cadeaux, en rapport avec la Nintendo Switch, j'ai donc mis la vidéo en ligne, sur TikTok, donc si ça vous dit, voilà, de gagner le cadeau, et de le découvrir, et bien, cliquez sur le lien, pour regarder la vidéo sur TikTok, oh mon dieu, mais il n'y a vraiment qu'au Japon, qu'on voit ça, un distributeur Nintendo Switch, mais c'est incroyable, j'ai donc décidé, de tenter ma chance, moyennant à peu près, 18 euros, je me suis dit, tiens, on va voir, ce que réserve cette Pokéball, au départ, franchement, j'espérais gagner, le Nintendo DS, un jeu, et vous allez voir, que c'est incroyable, ce qui se cache, à l'intérieur, de cette Pokéball, bon, sinon, aujourd'hui, à Paris, les puces, il pleut des cordes, je suis censé revoir les pélissards, ce soir, du coup, mais je suis tellement claqué, et malade, je ne sais pas, du coup, si je vais y aller, je pense que si, ça ira mieux ce soir, là, je vais prendre du miel, des tisanes, tout ça, je vais bien rester au chaud, cet après-midi, je vais pouvoir en profiter, de bosser sur mes montages, et puis, j'attends surtout, là, d'ici, trois quarts d'heure, mon homme de ménage, que vous avez déjà vu, et qui revient aujourd'hui, parce que, du coup, demain, il y a ma mère et mon beau-père qui viennent, avec les chiens, tout ça, donc j'aimerais bien avoir l'appart nickel pour les recevoir, et voilà, donc, comme d'hab, je pense que ça va être très efficace, je vous filmerai tout ça.